L'épisode de cette semaine est une présentation de NordVPN. Woo! NordVPN.com baroblique couplevpn ou encore le code promo couplevpn vous permet d'avoir une offre exclusive, c'est-à-dire une réduction sur votre plan chez NordVPN, ainsi que 4 mois gratuits. Et si vous n'êtes pas satisfait, il y a une garantie de remboursement en 30 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'un VPN, mon amour? Un VPN, c'est ma manière de changer ton adresse IP sur Internet. Si tu es cœuré, que toutes les compagnies sachent où tu travailles sur Internet, c'est bon. Et c'est aussi excellent pour, si tu veux avoir accès à du contenu sur Internet, que ton pays est bloqué. Par exemple, si tu veux le Netflix américain, parce que le Netflix américain, il y a plein de films, il y a plein de séries, on n'a pas accès. Si tu changes ton adresse IP, tu as accès. Alors voilà. Exactement. Événements sportifs, émissions de télé, films qui ne sont pas habituellement disponibles dans votre région. Cette fonctionnalité-là vous permet ça. Et c'est le VPN le plus rapide au monde, car il n'y a pas de mise en mémoire tampon slash de retard pendant le streaming. Alors si vous voulez essayer ça, nordvpn.com, barre oblique, couple VPN. Le nombre de fois que tu t'es dit, maudite mise en mémoire tampon. Si seulement je n'avais pas une mise en mémoire tampon. J'y pense souvent, j'y pense souvent, j'y pense souvent. Fait que NordVPN, c'est réglé, plus de mise en mémoire tampon. Alors, code promo, couple VPN, ou rendez-vous au nordvpn.com, barre oblique, couple VPN, pour profiter de cette offre exclusive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme dans, non, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. On écoutait Better Call Saul, puis ils étaient comme, regardez-les, ils travaillent ensemble, comme nous autres. Ils visitaient des maisons, puis le moment donné, tu as eu le flash, tu étais comme, oh my God, on pourrait être agent d'immeuble. On aurait notre photo sur les pancartes devant les maisons des gens et tout. On serait tellement bons. Tu aurais un tailleur. J'aurais un tailleur. J'aurais un sou de bleu. Des beaux talons qui font écho dans les grandes maisons. Oui, je serais tout le temps train de jouer après ma chemise. Ah oui. J'aurais une coupe de cheveux rasée ici. comme ça. Parce que si tu étais agent d'immeuble, tu vas avoir une coupe de cheveux tranquille. Je pense que même si tu étais agent d'immeuble, tu n'aurais pas de cheveux sur le top. Sais-tu quoi si j'avais agent d'immeuble, grève de cheveux en Turquie? C'est vrai. Grève de cheveux en Turquie. Ben oui. On fait de l'argent tellement vite. Puis tu pourrais te payer ça. C'est 16$ là-bas. Tout le monde sait que ta grève de cheveux, tu ne veux pas mettre d'argent là-dessus. C'est pas si tu sommeilles après. Tu es mort. C'est le long sommeil. Tu es mort avec des beaux cheveux. Puis toi, tu ne veux pas? Ça m'a semé la graine dans ma tête. Puis j'ai juste fait, je pense que je serais meilleure tout seul. Je pense que je serais meilleure tout seul. Parce que c'est moi qui connais tout par rapport à la construction. Puis là, je me déguimais entre nous deux. Tu ne connais pas tout par rapport à la construction. Je vais juste dire, mettons que je suis 3 sur 10, mais toi, tu es 0 sur 10. Je ne suis pas 0 sur 10. Tu n'es pas capable d'accrocher un cadre, Thomas. Il y a une personne qui avait accroché des cadres. Si tu mets une petite cage jaune, des plans en dessous de l'aisselle. Tu ne sauras pas plus. Non, mais le monde ne va croire qu'un! Non, mais c'est ça. C'est de la vente! C'est un charlatan. J'embarque. Tu es un charlatan? J'embarque. Je suis un bon charlatan. Non, moi, j'ai des skills de construction. Je mets encore des guillemets. Non, mais les skills de construction, c'est que sa famille, c'est des alcooliques dans la construction. Donc, elle pense qu'elle connaît ça. Mais ce qu'elle connaît pour de vrai, c'est comment mélanger le rouge puis le blanc sans vomir. J'ai acheté l'autre jour le petit détecteur de Beam Damer. Qu'est-ce qu'on l'utilise? C'est le fun! On l'a utilisé cette journée-là. Où est-ce qu'on avait des choses à poser? On n'a jamais utilisé ça. Ton père l'a utilisé. Non, c'est moi qui ai détecté les affaires. Puis je lui disais, ici... Qu'est-ce qu'on a fait? On a posé le truc dans le garage pour tenir l'échelle sur le mur. C'est la journée que tu as foncé le char dans la porte de garage. C'est vrai. You know? Tu vois? Mais moi, je suis bon avec le monde. Oui. Je t'aime pas le monde. OK, mais dans le cadre du service à la clientèle, je suis capable de faire semblant de les aimer. Pas longtemps. En plus, c'est des gens qui veulent vendre une maison. C'est du monde stressé. C'est du monde en colère. Ça va bien aller. Ça va bien aller. J'ai vendu du linge chez Simons. Puis les madames, ils savaient pas que je les aimais pas. Voici ce que j'avance. Il n'y a aucune madame qui achète son linge chez Simons qui passe au crédit pour acheter une maison. Fait que c'est pas... C'est pas vrai. OK. L'après-midi, les madames, ils sont riches. Puis ils viennent s'acheter plein de bas de nylon. PC, j'ai le cœur et pas mes DM. Mais c'est quoi la question? Une question? Ah, c'est juste un fait? Oui. OK, je pensais que tu lui posais une question. T'as besoin de moi pour... J'ai pas besoin de toi. Pour mon lit, PC. T'as besoin de moi, PC, j'ai le cœur. On est capable de vendre des maisons dans la vie sans PC, j'ai le cœur. C'est correct qu'ils le fassent. Tu t'entends ça, PC, c'est un mensonge. Non, j'ai... Écoutez pas ça, c'est faux. C'est pas vrai que chaque transaction au Québec de maison inclut PC, j'ai le cœur. Juste les bonnes. Juste les bonnes inclut PC, j'ai le cœur. Juste les légitimes, les autres. Non. Nul. T'es pas une PC, j'ai le cœur, appelle ta banque, dis, ça marche plus, clique. En tout cas, moi, je pense que je serais plus successful toute seule sur les pancartes aussi. Parce que j'aurais aussi la tactique, tu sais, dans Selling Sunset. Avoir les faux seins? Ben non, ben pas nécessairement, mais genre être habillé vraiment chicks. Oui. Puis là, je fais visiter la maison à un monsieur. Tu porterais pas ton chandail? Du Toyota. Tu porterais pas le chandail là pour aller visiter? J'aurais une très belle robe. Puis là, quand j'arriverais dans la salle à coucher, puis le monsieur qui veut acheter, puis là, je lui dirais, « This is your bedroom. » Puis là, lui, il me dirait, « No, it's our bedroom. » Puis là, je ferais, « Hi, 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 hi. » Chérie, toutes les femmes, t'y irais. Toutes, 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 toutes les femmes, t'y irais. C'est ça qui est dans Selling Sunset, ils font ça. Elle serait millionnaire, après qu'on s'en fout, puis ils s'ennaillent. Oui, oui, c'est ça. Pas besoin d'amis quand t'es riche. C'est dit à coup de l'ouvert. C'est Tiffany Vendelac étant anti-féministe. On l'a appris au jour de la conclusion. Fait que tu sais qu'un jour, on va se tenir ce projet-là, puis on va tomber dans notre autre projet, un concours de celui qui est le meilleur agent d'immeuble. Ah, ça, je suis down, par exemple. Ça serait excitant. Celui qui a le plus de portes. T'es rendu ça qu'on est de portes. Ces gens-là sont pas lourds, pas en tout. Les gens qui parlent de portes, là. Bien, je nous souhaite bonne chance. J'ai hâte de voir la suite. On reçoit un autre couple qui travaille ensemble. C'est pas des agents d'immeuble. C'est une erreur. C'est une erreur. Ils devraient se recycler le plus tôt possible. En attendant, ils animent un podcast qui s'appelle Côté sombre. Veuillez accueillir Jennifer et Colin. Allô! Salut! Je suis tellement contente d'être ici. Vous êtes comme nous! Contente d'être ici. Sauf que t'as des cheveux. C'est exactement comme moi. Oui, il y a des beaux cheveux. Il y a des excellents cheveux. Merci. Oui, vraiment. C'était donné par Dieu lui-même. Oh, my God! Il y a une connexion avec Dieu. Toujours. Puis t'as commencé à avoir des cheveux gris à 18 ans, par contre. C'est ça, le trade. Mais je suis content avec le trade. Je peux vivre avec ça. Oui? C'est beau. OK. À 18 ans, les cheveux gris, ça t'aimes avec les femmes? Non. T'étais rase, on les voyait pas. Ils sont plutôt comme... Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu fait électrocuter, électrocussionner? Électrocussionner. Choquer, là. Choquer, c'est bon. Choquer par l'électricité. Exactement. Wow! Non, c'est juste mon génétique. Mange mal. Mange mal. Pardon, vous avez un podcast Côté sombre. Qu'est-ce que c'est? Ah, Côté sombre, c'est notre petit projet de couple. C'est tellement le fun de faire ça ensemble. Je sais pas pour vous, quand vous avez commencé, je sais pas qu'est-ce que tu faisais avant. Bien, on avait un jeune enfant, puis on dormait pas. On était dans le même bateau. J'étais en congé de maternité, en fait, quand on a commencé ça. La petite, elle avait six mois. Avant, je travaillais dans une... Bien, avant, j'y travaillais toujours, mais beaucoup moins, mais dans une agence de spectacle. Et on cherchait une maison. Puis on cherchait une maison à ce moment-là, parce qu'on habitait dans un petit condo à Montréal, puis là, avec l'enfant. L'enfant, sa table à l'angé était directement comme dans la cuisine. C'était-tu sur le plateau? Ah, je t'ai commis ton oeuvre. C'était pas vrai, c'est ça. Son lit était dans notre chambre. Ah non, c'est ça. Parfait. T'es mignon, j'aimais ça, moi. Au début, tu sais, je veux dire, le premier, si moi, justement, ça se fait, mais un moment donné, tu fais comme, OK, si on veut comme... Un moment donné, il va avoir besoin de faire ses devoirs avec son petit bureau dans un endroit quelconque, tu sais. Elle est née, puis tu penses à ses devoirs déjà? Oui! Oui, 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 oui. Oui, moi aussi. Oui, oui. Je pense que c'est l'étape la plus difficile d'un enfant. C'est les devoirs. Donc, si l'enfant est capable de faire ses devoirs ou pas capable, ça change tout. Oui. Oui, parce que c'est soit que t'as le paye ou non. Mais c'est aussi, tes soirées sont tellement différentes. Tu sais, moi, je me souviens, ma mère, pour mon grand frère, elle l'a beaucoup aidée avec ses devoirs. Puis dès qu'elle s'est assise avec moi en première année puis que j'avais des devoirs, elle s'est assise à côté de moi pour faire ma première soirée de devoirs. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit, mais je vais t'aider. Puis j'étais comme, j'ai pas besoin d'aide. Puis là, il était comme, oh! Mais moi, j'en donne pas de devoirs. Moi, je suis prof, je vous dirais, en dehors du podcast. Puis avec le mode de vie d'aujourd'hui, on finit de travailler bien trop tard, Montréal, le trafic, puis tout ça. Les gens n'ont pas le temps de faire des devoirs. Puis moi, ma fille ne va pas à l'école encore. Puis je me dis, j'ai pas le temps de faire à souper. J'ai pas le temps de faire ce que j'ai à faire. Puis j'ai pas à faire ces devoirs. Imagine si t'avais à rajouter des devoirs là-dedans. Oui, ça. Je crois que c'est en Finlande qu'il n'y a pas de devoirs. T'es prof à quel niveau? Moi, je suis prof au primaire, mais c'est... Je peux pas trop dire exactement, là. Mais primaire, puis j'enseigne des matières spécifiques. J'enseigne pas de tout. Ah, nice! C'est différent. Moi, à notre époque, c'était... T'enseignais de tout. Bien, il y a beaucoup d'écoles qui fonctionnent comme ça, mais il y a quelques écoles qui sont différentes. Ça a donné trop d'aider. Oui, c'est ça. Voilà, on est resté à ça. Donc, vous avez commencé côté sombre. À quel moment, vous autres? Ça fait juste un petit peu plus qu'un an. Oui. En septembre, c'est vrai. En septembre, il y a un an et quelques mois, j'ai commencé ça parce qu'en fait, j'ai toujours écouté du true crime. Beaucoup, beaucoup. Les Vendredis policiers. Oui, puis ça, j'ai fait un tueur si proche. Je sais, c'était tellement bon. C'était tellement bon. Bon, oui. Les Vendredis policiers. Puis t'écoutais-tu aussi toute la section paranormale, les chasseurs de fantômes, puis tout ça? Non. Oh, ça c'est bon! C'est du tout des gens ridicules, les chasseurs de fantômes. Ils sont ridicules. Ils sont ridicules avec leurs machines. Ils sont whack. Oui, je suis d'accord! Tu connais, tu sais, les deux gros texans qui font ça, là? Les frères Clint, Clint. Oh, ça me fait quelque chose, oui. Je les aime tellement. Ah non. Ma machine, elle calcule les ondes des fantômes, puis là, elle dit qu'il y a beaucoup de fantômes. C'est juste une machine en plastique. Un moment donné, ils ont vu un soldat de la guerre de sécession. Ben oui. C'est ça. C'est ça, passé dans le cimetière. Oui, ça arrive, ça. Je sais, je vais mettre la vidéo sur le groupe Facebook. On pourrait commenter. Non, je ne suis pas capable des affaires de paranormal, moi. Mais moi, ça me divertit beaucoup. Mais je veux y croire, mais j'en ai jamais vu dans ma vie. Je pense que je suis un bon chasseur de fantômes à TV, je crie tout le temps pour rien. Moi aussi, par contre. Le chasseur de fantômes, sa force, il se passe absolument rien. Il crie comme un perdu. Il doit se passer quelque chose. C'est juste ça qu'il veut. C'est une réaction. C'est comme la porn. C'est un show. Il se passe rien, mais il en rajoute. Oui, oui, oui. Fait que là, toi, tu t'aimais beaucoup le true crime. Ça a commencé avec justement, dans le temps qu'on était jeune, Canal D, les vendredis policiers à la télé. À un moment donné, j'ai découvert l'univers des balados, des podcasts. Puis, surtout quand on était en tournée avec toi, tu t'écoutais beaucoup Joe Rogan, puis Your Mom's House, des podcasts. Il y a beaucoup de comedy podcasts, des podcasts d'humoristes américains. Ça a passé le temps dans le van, parce qu'entre les shows, quand on fait des tournées en Europe, c'est peut-être deux, trois heures dans le van. Mais au Canada, c'est fucking 7-8 heures dans le van tous les jours. Au States aussi. Tout est fucking loin. Non, les States, c'est pas pire. C'est deux, trois heures. On a fait des douze heures. Oui, mais on était en tournée avec Avatar, pis eux, ils avaient leur bus où ils s'encallissaient des drives parce qu'ils dormaient dans la nuit. Pis le bus fucking traversait le fucking pays. Pis on était là comme... On a frappé un... Qu'est-ce que je vais dormir éventuellement? Mais les gars sont en arrière comme... On saoule la gueule! Les drives sont fun! Pis je suis comme... Oh yeah, pour vous, là. Pour vous, là. Toi, t'as même pas ton criss de permis. Pis toi, t'es saoul tout le temps. Tu tombes sur mes épaules. Pis fuck you, je dors pas. Mange le mat. So, pour passer le temps... Tout court, pour passer le temps, j'ai écouté des podcasts, pis... Oui, c'est mieux que ça que juste tuer l'autre band. Les membres du band. C'est un ou l'autre, là. Ça serait ironique que le prochain True Crime, c'est toi qui tues le band. Ton band. Ça, c'est le... Dans le Midwest américain. René, fais attention. Le season finale de côté sombre, c'est quand même... Ouais. Non, c'est pour ça qu'on fait pas des saisons. On juste continue de rouler. Parce que si jamais il y avait un season finale, ouh là là, ça va être quelque chose. Mais mes bandmates m'ont toujours dit... C'est calling contest du podcast. Je suis dit, moi, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai aucune crise d'idée de quoi je vais parler. Puis, je voulais pas avoir des invités comme vous autres, parce que je trouve que c'est callingissement de la gestion. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose comme Bill Burr ou je parle tout seul pendant une demi-heure, whatever, I don't know. Mais là, Jennifer a la belle idée de faire côté sombre. Puis, je suis dit, OK, ça, c'est cool. Je vais embarquer dans le projet avec toi. Ça va être notre podcast. Mais avant. Avant, à la fin. Ah oui. Fait que, dans le fond, j'ai découvert les balladots avec lui. Puis là, je me suis dit, je pourrais en écouter qui m'intéresse plus, tu sais, que c'est le podcast tout le temps. Fait que j'ai découvert... Je vais arrêter quand il s'attende. J'ai découvert l'univers du true crime américain. Hey, il y en a, là. Je veux dire, il y en a en six boires. Oui, parce qu'aux-Unis, il y a plein de meurtres. Ben oui, c'est ça. C'est ça, pareil. Deux minutes. Ah, un autre épisode. Oui, ça n'a pas d'allure. Fait que... Puis là, j'écoutais les balladots. Puis je me disais, comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de cette histoire de débile-là quand j'écoute des podcasts, quand j'écoute du true crime depuis que j'ai dix ans, tu sais, là. Fait que là, j'avais envie de partager ça. Puis là, je racontais les histoires à mes amis. J'étais comme, ça n'a pas d'allure. Je te disais, elle avait le coup. Elle ne peut pas marcher encore. Puis en tout cas, mes amis n'avaient pas nécessairement envie d'entendre ça. Tu sais, je veux dire, c'est assez gras. Fait que là... Mauvais ami. Mauvais ami. Bien, il y en a de couple que je ne parle plus, justement. Couplet. Couplet. Puis, bien là, je me suis dit, on pourrait commencer un podcast. Mais là, lui, il était comme, je trouve que j'aime pas ça. Puis c'est en français. Il avait peur aussi, en français, là. Il avait peur d'avoir l'air d'un... Parce qu'évidemment, ce n'est pas mon langue, mais ta mère, là. Quand tu parles mieux, il y a beaucoup de humoristes. Oui, oui. Ça va bien aller. Puis vu que tu parles lentement, les gens comprennent plus ce qu'on tu parle que quand moi, je parle. Fait que c'est parfait. Donc, je fais mon possible. Bien oui. Puis, c'est ça. Fait qu'on a commencé, on a essayé notre premier podcast. C'était tellement drôle. La petite était couchée. Puis on s'est dit, on fait un essai, tu sais, de voir de quoi on aurait l'air. Puis là, on était assis dans le lit. Parce qu'on voulait être dans une chambre fermée pour pas que la petite, en tout cas, nous entendre, qu'elle dorme. On était assis dans le lit. Puis, tu sais, on n'était même pas face à face. Fait qu'on se... C'était vraiment... C'était vraiment mauvais. On était à côté. Puis là, je ne savais pas quand il avait fini de parler. Puis on s'est dit, c'était n'importe quoi. On a beaucoup appris de cette expérience-là. Fait que pas faire un podcast dans un lit. Non. À côte à côte. Faut être attentif. Puis pas comme trop confortable. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'était juste un test. Comme, est-ce qu'on est capable de faire ça? Ça me fait rire. Parce que beaucoup de gens qui font des podcasts, c'est facile. La manière qui peut faire ça. Puis là, vous vous dites, ben, un podcast, t'es couché dans le lit avec ta blonde. T'as là, t'es couché, tu parles. Mais je trouve aussi que ça montre qu'il y a bien des affaires qu'un moment donné, il faut juste que tu le fasses pour apprendre. Ah! T'apprends en le faisant, là, t'sais. Ben, certainement. Puis là, t'apprends aussi quand tu te réécoutes, t'entends toutes les tics que t'as, toutes les affaires que... Ah non, c'est ça. En un an, t'sais, le premier podcast, je l'ai supprimé de la plateforme. Excellente initiative. C'était tellement cringe. On avait honte. Le son était horrible. On était nerveux. Le flow était dégueulasse. C'était pas bon. Puis c'était quoi le case du premier? Oh, God. C'était Colleen Ritzer. C'est une enseignante qui s'est faite tuer dans son école. Elle faisait des cours de récupération après l'école, aux États-Unis, évidemment. Puis elle est allée aux toilettes, deux minutes. Puis là, tu vois sur les caméras un étudiant qui sort de la classe, qui a sui. Oui, j'ai vu ça. Oui, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que tu peux pas faire le devoir. Pour pas faire chier les élus. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, il avait confisqué genre son... Ah, je me rappelle pas. Je pense une console de... Ouais, genre Switch. Non, ça c'est un autre cas. C'est pas lui. C'est un autre cas. Ça c'est un autre cas plus récent. Non, c'est ça. Fait que c'était ce cas-là, puis... Attends, il y a un étudiant qui a tué son enseignante parce qu'il a pris sa Switch. Il y a plein d'étudiants qui sortent. Je pense pas qu'il l'a tué, mais je pense qu'il l'a battu. Il l'a battu presque à mort. C'est ça, violent. Mais ce kid-là, il y avait des problèmes de comportement puis des problèmes mentaux. Je comprends. Le prof n'était pas comme à jour de toutes les circonstances parce qu'il y avait certains droits. Comme s'il faisait bien son affaire, il y avait le droit à son Switch. Puis ça lui renconfortait beaucoup parce que sinon, il va friquer. Oui, on le voit. Oui, c'est ça. Il a friqué. Il a enlevé le Switch, puis il a friqué. Je pense que tout le monde a la préconnation de cette journée-là. Puis on a essayé d'être super sérieux aussi. On se disait, true crime, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Puis il y a une manière d'en parler. Puis il faut faire ça dans le respect. C'est ce qu'on réussit à faire. Puis c'est ce qu'on veut faire aussi. On veut parler des victimes. Je dis souvent pour pas qu'elles soient mortes pour rien. Mais ils sont morts pour rien. Mais je veux dire, il ne faut pas les oublier. Il faut dire leur nom. Fait qu'on a essayé d'être super sérieux, mais c'était tellement pas nous. C'était tellement pas nous. Fait que plus les épisodes avancent, plus on est à l'aise, plus on est nous-mêmes. Puis l'humour, on a un podcast, justement, oui, qui traite d'un sujet super sérieux. Mais on a un sens de l'humour vraiment noir. Oh yeah. Ses réactions, je veux dire, tu ne peux pas pas rire. Je dirais que c'est comme true crime, coke diète. Le coke et le coke diète. J'avais entendu ça dans Killer Queen, un podcast que j'écoute. Fait qu'on est comme un petit peu comme ça. Comme un peu comme ça. Comme un peu comme ça. Mais oui, parce que la façon, je m'excuse d'interrompre, c'est que la dynamique dans le podcast, pour l'expliquer aux gens qui n'ont peut-être pas écouté l'épisode, c'est que toi, tu écris un récit, tu fais les recherches, tu écris un scénario de podcast avec ce que tu veux raconter. Mais Colin n'est pas au courant de ce que tu vas lui parler. Fait qu'on est un peu... Moi, je trouve ça le fun parce qu'on sent, comme en tant qu'auditeur, on est un peu comme lui. On découvre en même temps que lui ce que tu racontes. Puis il verbalise un peu ce que le monde aussi pense quand tu nous racontes ce que tu nous racontes. Puis là, c'est tout le temps... Moi, ça me fait beaucoup rire. Je l'ai quasiment... C'est tellement rendu dans ma tête, comment tu réagis, que des fois, je suis au bureau, je travaille, puis j'ai comme des... Oh my God! Bini! Fuck off! Bini! De Colin qui résonne dans ma tête. Il y en a plein qui disent tout le temps, même si la personne ne s'appelle pas Jennifer, qui disent... What the fuck, Jennifer? Oui! What the fuck, Jennifer? What the fuck, Jennifer, c'est international. Oui, oui. J'adore. Et comment vous vous êtes rencontrés? Oh my God! Ouh là là! Tu veux-tu que je le raconte? Bien, go. Vous êtes deux. Faites votre podcast, raconte, puis toi, réagis les oh my God. Oui, réagis les oh my God. Bien, comment on s'est rencontrés? On se connaissait déjà quand lui était en couple, puis moi, j'étais en couple. Bien, connaissait comme deux vues. Elle doit aller à l'école ensemble? Non. Non, lui, c'est un petit anglophone. Non, je viens au Winnipeg. OK, parfait. J'étais né au Winnipeg, en effet, mais j'ai déménagé beaucoup. OK. Puis moi, je viens du Saguenay. Ah, OK. Par rapport, là. Faites que, bien, il jouait encore dans The Brains, puis The Brains, c'était le band préféré de ma meilleure amie de l'époque, quand j'étais vraiment jeune. Bien, vraiment jeune. J'étais genre 17-18 ans. C'est pas vraiment jeune. Oui. Mais, c'est ça. Puis des fois, elle voulait que j'aille voir des shows avec elle, The Brains, parce qu'elle voulait quelqu'un pour accompagner. Elle voulait pas y aller toute seule. Puis moi, j'étais comme, c'est pas metal. Puis ils font vraiment des bons shows. Faites que, of course, tu sais, j'aimais ça. Puis à chaque fois qu'il y avait un show, j'y allais. Puis à un moment donné, on s'est croisés au Rockfest. Vous êtes un couple du Rockfest? Non, 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 attends. Non. Wow, 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 wow. On s'est pas rencontrés dans le lac de Piste, là. Non, non. Mais on s'est croisés. Au lac de Piste. Au lac de Piste. Non, non, non. On s'est croisés par le lac de Piste. Sur le bord du lac romantique du Piste. Attends, je vais faire une belle histoire. On s'est croisés. Backstage à Rancid. Je m'excuse, OK? On était sur le stage, on regardait Rancid. Puis toi, t'étais l'autre côté. Oh! Puis, je me rappelle qu'on s'est regardés, mais qu'on s'est pas parlé parce que t'étais avec. T'étais avec qui? C'était une fille. Hé, j'étais avec plein de filles, Gilles. T'es un musicien. Je suis une vedette, Jennifer. En tout cas. Puis, euh... Ah, OK. C'est pas drôle. Non, c'est très triste. C'est ça, c'est hilarant. C'est très triste. Ah oui. C'est pas drôle, c'est hilarant. Puis, un peu après le Rockfest, c'est moi qui l'ai acheté sur Facebook ou toi? On est un couple. Nous, on est avant Tinder. On n'a jamais touché à Tinder, nous autres. Non, ça, c'est après. C'est parlé sur Messenger un peu. Puis tu me disais des petites choses salas un peu. J'étais comme, mon Dieu, OK, veux-tu juste faire les choses sexuelles? Il veut me rencontrer pour plus. Je pense que ça a commencé par sexuelle, puis c'est devenu autre chose. Non. Wow. Pas en tout. Moi, là, je suis timide. Timide sexuellement, vraiment. Puis ça a pris un petit bout. On a eu vraiment des dates formelles, là. Bien, pas formelles. C'était iromantique. OK, c'était un romantique dans l'armule. Puis, en tout cas, un moment donné, il faisait un chat. C'est coup, Timmy, j'étudiais à l'UQAQ dans ce temps-là. Puis, il m'a dit, tu veux-tu venir au show? Ta, ta, ta. On s'est rencontrés. On s'est parlé. On a passé une belle soirée. Je suis rentrée chez nous. On s'est... En fait, après le show, je t'ai textée. Parce que, tu sais, je veux dire, tu le vois avant, puis là, tu le vois après le show. Je t'ai dit, OK, peut-être que finalement, je pourrais être. Je t'ai textée. C'était une assez belle performance. Je t'ai textée. Tu m'as pas répondu. Fuck you. Je suis allée chez nous. Après ça, on a continué de se texter. Tu as parlé. Lui, il était à Montréal. J'étais au Saguenay, puis on a communiqué pendant un mois ou deux. Puis après ça, on a eu une vraie date à Montréal. Quoi? Il jouait. OK, OK. Ah, excuse. Il jouait à Music Plus. Dans le temps que Music Plus existait encore, tu faisais une performance à Music Plus. Il y avait Reg Laplanche, puis tout ça. Puis moi, j'assistais à ça. Bravo, Thomas. Puis, c'est ça. Puis là, il y a quelqu'un qui nous a demandé si on était un couple. On s'est dit, on ne sait pas encore. Ça, c'est avant de faire la mot, ça. Bien oui. Un couple, j'adore de faire la mot. Non, non, non. J'adore que Reg Laplanche soit inclus dans l'histoire. Bien oui, il fallait que je le dise. Oui, absolument. Non, tu fais bien de le name dropper. Puis, c'est parfait. On l'aime, Reg. On l'adore. On l'adore. On l'adore, Reg. On a fait un de tes vidéoclips aussi. Oui, il était dans nos vidéoclips. Il nous présente quand on joue dans un festival qui, quand il est là, il va sortir sur le sein puis il dit « Ah, ça, c'est un de mes gros peps. » Non, 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 non. Nice! Il est vraiment smart, le gars. Il est vraiment cool. Il vous a donné des bons coups de pouce. Hell yeah. Oui, c'est très cool. Puis, fun fact, j'ai presque fini mon histoire de date. Après ce show-là, on était comme, peut-être qu'on pourrait être un couple, puis tout, mais on a eu une autre vraie date. Après, on est allé, on s'est embrassé pour la première fois. C'est quoi le nom du parc? Tu sais, à côté, le coin Sherbrooke, puis Saint-Denis, là, il y a X2O. Non, c'est pas Émile Gamin, il y a un petit parc, là. Le Square Saint-Louis. Oui, je pense. Donc, on s'est embrassé là, puis on s'est fait applaudir par des sans-abri. Oui! Romance. Romance! Oui! Puis, on est allé voir Machete au cinéma. Puis après ça, t'es revenu me reconduire dans ma chambre d'hôtel, puis t'as failli pisser dans tes culottes. Oui. Oh my God! Pourquoi? T'es retenu tout le long? Oui, puis j'ai des problèmes de vessie aussi. C'est la grandeur d'une série, là. Je peux pas mettre ça, là, trop longtemps. Je vais faire mon procédure pendant le podcast. Ah, tu as besoin de ça? Non, ça va, là. Wow! Non, non, je veux juste aller chercher une serviette pour le... Non, mais c'est parce qu'après ça, c'est moi qu'il faut que la répare, là. OK! C'est quand la première fois que vous avez fait l'hôtel? Je pense que... C'était chez moi. C'était pas dans votre chambre d'hôtel. Non, c'est ça, parce que toi, t'habitais à Montréal, t'avais un appartement. Sur le plateau. Sur le plateau. T'habitais là avec ton ex avant, puis moi, après, j'ai déménagé là, en fait, c'est drôle, mais on a fait de l'amour, ça a pris peut-être un mois. OK! Ouais. Puis je me rappelle, on jouait à Switch. Puis à un moment donné... On jouait à Touche-Pipi. C'est ça! On est passé de Switch à Touche-Pipi! J'aime ça! Oh my God! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Génial! Mais oui! So, on est un peu old school. Mais nous aussi, on n'a jamais été sur Tinder, là. Tout n'a jamais été sur Tinder, non. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ici, on est Messenger style, fait qu'on est tout à fait dans la même... Nous autres, ça fait 10 ans. Wow! C'est beau! Thank you, merci. God! Puis je t'ai coupé la parole, m'excuse. Non, 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 c'est un podcast, c'est normal. C'est pas couper la parole, c'est conversé. Mais oui, tout va bien. Les gens, l'autre ne finit pas la phrase, mais on poursuit, puis c'est correct. Bien oui. C'est quel cas qui vous a le plus marqué que vous avez traité au podcast? Vu que je commence, puis tu diras le tien après? Moi, c'est le... Moi, c'est le femme qui est... Tu sais, elles ont quasiment enlevé sa criste de tête. Elle est fun-bottin. Oui, oui, oui. Puis il fallait comme tenir sa tête pour voir quelle direction elle marchait, puis oh my God, c'est incroyable. Plus de détails, s'il vous plaît? Oh my God, c'est une histoire terrible. Écoutez l'épisode, je pense que c'est l'épisode 2 ou 3, mais... Il partait fort. Oui, mais c'est... Oui. I mean, on n'avait pas le choix. Il fallait comme partir avec un bang puis continuer avec cet niveau d'énergie, puis whatever, mais continuer. Mais cette femme-là a survécu, OK? Elle s'est faite, ça se passe en Afrique du Sud. Là, comme je vais manquer plein de détails, donc écoutez l'épisode, hein? Écoutez son podcast. Puis bon, un soir, c'est vraiment chiant parce qu'elle revenait chez elle. Elle s'est stationnée, elle était rendue, elle restait juste comme à marcher jusqu'à sa porte. Puis il y a quelqu'un qui est rentré dans son auto. Il était à chercher un autre gars. Ils l'ont apporté en dehors de la ville. Les deux gars ont violé la pauvre fille. Une après l'autre, ils l'ont attaqué, ils l'ont poignardé. À plusieurs reprises. Puis ils ont coupé sa tête. Puis c'est tellement triste, c'est tellement violent. Puis à un moment donné, elle a tellement de force de vivre. Tu sais comment ils montrent les Canadiens en South Park? Leur tête, c'est un beau morceau. Toi-même, c'était comme ça. C'est ça, oui. C'est ça, là. Ah non, puis là, tu sais, elle est par terre, elle est couchée. Puis elle voit, elle est dans le bois, puis elle voit au loin la route, tu sais, avec les lampes à verre. Puis toi, tu as dit, il faut que je me rentre là-bas si je veux survivre. Elle a même écrit le nom, dans le sable, là, avec ses doigts, le nom de ceux qui ont fait ça pour qu'au moins ils se fassent retrouver la présence d'esprit qu'elle avait. Moi, une semaine, je voyais le linge que j'avais plié. Puis je me suis dit, si tu me donnes le revolver, je me tuerais plutôt que... Moi aussi, j'ai tout recrissé dans l'ensécheuse. Moi, c'est dans l'ensécheuse, la porte fermée. Comme si tu ne vois pas que tu aurais survécu... Jamais, aucunement. Jamais, jamais, jamais. Hé, non, moi non plus. Moi non plus. Oublie ça, je veux... De toute manière, après... Dans le sable, j'ai remarqué, il est têtant. Oui. Tout le linge à plier, là, oublie ça. YOLO. YOLO. Elle a une force que je... On la salue. On la salue. Ah non, non, débile. Mais elle peut, tu n'as même pas tout entendu. Là, elle trouve qu'elle est mouillée. Elle se rend compte que son intérieur sort de son ventre. Fait que là, elle le rentre. Elle rentre toutes ses intestines. Ça ne va pas quand ton intérieur est à l'extérieur. C'est pas bon. Non, non, c'est pas... Pas idéal. Non. Elle prend sa chemise à l'attache pour tenir... Elle pense à tout ça. Moi, je capote. Puis là, elle se dit, OK, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Elle se lève. Puis là, elle ne comprend pas pourquoi c'est tout noir. Tu sais, elle est comme... C'est tout noir. Je voyais la route il y a un instant, puis là, je ne la vois plus. Oui, mais c'est parce que sa tête, elle était tellement décapitée qu'elle pendait entre ses deux omoplates. Fait que là, elle s'est relevée à la tête. Puis elle a marché jusqu'à là. Elle a survécu. Moi, ce que j'avais trouvé vraiment intéressant de cet épisode-là, puis de ce cas-là, c'est que quand il est arrivé sur le bord de la route, ça a pris du temps avant que quelqu'un s'arrête, premièrement. Parce qu'il y en a qui passaient, puis ils n'arrêtaient pas. Ils avaient peur, là. I mean, c'est comme... Qu'est-ce que c'est ça? Un fucking zombie. Nope. Ça, puis après, quand finalement quelqu'un est arrivé, puis qu'il a appelé les secours, les secours ont vraiment pris leur temps parce qu'ils étaient comme... Elle est morte, cette femme-là. Oui. Ils ont pris leur sweet, sweet time avant de se rendre, puis elle a quand même survécu à tout ça. Puis est-ce que les deux gars, d'ailleurs, ils ne sont pas sortis de prison cette année, genre? Oui, il y a quelque chose. C'est pas cette année ou l'année passée? Il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Parce que ça fait genre 25 ans, puis là, ils sont sortis. Je me sens que c'est ça. Je pense que oui, il y en a un des deux qui est peut-être sorti. Je ne suis pas certaine de ça, mais je sais qu'il y en a un qui a dit... Oh my God, ça, c'est le plus douchebag-est du monde. Parce qu'elle a écrit un livre, elle, puis elle fait des conférences, en fait, comment survivre, comment se protéger en tant que femme ou en tant qu'homme, peu importe, quand tu te fais attaquer comme ça, comment... L'autodéfense et tout. En tout cas, elle a écrit des livres, ou un livre, puis le doux dans la prison, il a eu l'audace de dire, bien, ça me prendrait des redevances parce que c'est grâce à moi... C'est mon histoire. Oh! Fuck you. Fuck you. Oh! Oh my God. Des audacités. Des audacités. I want producer credits on this. Fuck you, man. Ah oui, non, c'est... Trop de cul jusqu'à la fin, là. Oui, oui. Aucune redemption, aucune. Hey, des grâces amourées. Ben oui. Des pinceuses. Wow. Puis un truc vraiment cool que tu fais au podcast que je trouve intéressant, c'est qu'à la fin, tu sais toutes tes sources, parce que souvent, bon, tu fais tes recherches, puis tu as différentes sources. Puis justement, j'avais, suite à l'écoute de l'épisode, j'avais écouté le documentaire dont tu parlais, qui est sur Prime, je crois. Oui, sur Prime, c'est une bataille, oui. Oui, c'est ça. Puis je trouve ça cool que tu fasses ça aussi, d'autres épisodes de podcast, puis moi, ça m'a permis aussi de découvrir d'autres podcasts, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, c'est comme les podcasts d'humour, des podcasts de True Crime, il y en a beaucoup, mais après ça, il faut que tu trouves celui ou ceux que... Ça me fait rire, parce que moi, si tu fais, hey, on va mettre le lien dans les commentaires, on ne met jamais le lien dans les commentaires. Hey! Jamais tout le temps, moi! On n'a pas de rigueur, on n'a pas de rigueur, on n'a aucune rigueur. Oui, mais on n'est pas, mettons, comme pour aujourd'hui, on n'a pas fait, tu sais, on n'a pas des sources précises par leur propre podcast. C'est pas pareil, tu sais, moi, je veux dire, les recherches que je fais, ce que j'écris, c'est... Par contre, en tant qu'agent immobilier, on va avoir beaucoup de rigueur, parce que moi, j'en avais beaucoup, tout va être dans les commentaires. Là, j'ai pas de rigueur, mais quand je vais être agent immobilier, par contre, vous pouvez me faire confiance. Je vais changer, je serai un nouvel homme. Oui, avec votre club. Moi, je serais bon. Ben oui, mon amour. C'est vrai que t'es bon avec le monde. Bon? T'es super bon avec le monde. Bon? Oui, oui. Tu veux une maison? Mais... Oeil pour oeil. Moi, je te ferais plus confiance, je sais pas pourquoi. Correct. Je pense que c'est parce que je sais pas pourquoi, je sais, parce que j'écoute vos épisodes, je sais que tu conduis vraiment mal. Puis je me dis... Ça compte, ça aussi? Je sais pas pourquoi, je me dis, je peux pas faire confiance à ce gars-là, il chauffe-moi. J'aurai un hélicoptère. Mais tu sais, il cache pas le fait qu'il conduit mal. C'est cet niveau de honnêteté que je veux dans un agent immobilière. Wow, tu vois. Voilà. Il est transparent. Oui. Tandis qu'elle, elle dit qu'elle conduit, mais elle met pas d'essence dans le char, puis on manque d'essence sur le bord de la route. T'es sérieuse? Ça, c'est quelque chose qui m'angoisse. Si moi, c'est en bas de la moitié, je suis comme... Si ça m'a encore laissé le char vide. Toi, à chaque semaine, t'écoutes ou t'écoutes des documentaires de true crime de femmes qui se font tuer sur le bord de la route. Fait que moi, c'est à ta place, je serais tout le temps aux trois corps pleins. La teinte est pleine, les portes sont barrées, j'ai mon pleut de secours est gonflé. Toute la teinte. Je peux comprendre que t'es un peu plus sur le nerf. Elle est diligent. Fait que est-ce que c'est le même cas pour vous? Est-ce que ça, c'était... Toi, c'est ton cas qui t'a le plus marqué, sinon? Ben moi, il y a lui. C'est marquant. Sinon, Taylor, chez Business, il ne va pas longtemps. Ça, c'est arrivé vraiment récemment, elle, elle, écoute, c'est débile ce qu'elle a fait, elle a tué Chad Tyrion, elle était sans mètre. Je ris parce que c'est absurde, ça ne peut pas. Puis écoute, elle a fait plein d'autres affaires, mais entre autres, là... C'est rare, j'ai pris de la MEF, puis j'ai payé mes impôts à l'avance, c'est jamais ça. Non, mais non, mais non. J'ai classé mes factures. J'ai fait mes taxes. Il n'y a pas des factures quand t'es sans mètre. Non, non. C'est plus difficile le classement. J'ai rappelé mes amis, puis je leur ai dit, moi aussi j'ai du tort dans notre relation. Rétroaction, rétrospective, rétro... Je pense beaucoup à tes actions. Rétrospection, merci! Voilà. Bon. Je suis bilingue. Est-ce qu'elle sussepte, elle y a coupé de pénis en même temps? Aïe, yoye, c'est ça. C'est comme... Comme... Élonger son pénis avec sa bouche pour la couper propre, là. Oh my God! Elle a commencé avec un couteau à tomate, là, avec des petites dents. Ben oui, mais là, ça n'a pas marché. Ben oui! Ben non, mais tu sais, c'était pas un bon move, là. Fait qu'après ça, t'as cherché un couteau qui... Oui! Il était-tu, il était quoi? Il était-tu assommé, attaché? Il était... C'était quoi, ça? Je me rappelle pas, là. Il était existé. Non, 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 on rendait lui... Non, parce qu'il me semble qu'elle l'a étranglée avant. La première chose qu'elle a fait... Ah oui, parce que... Non, c'est ça, parce que dans le fond, les deux... Ah, le soucer un mort. Hell yeah! OK. C'est un détail important, ça. Oui, j'avais oublié. Pas soucer un mort, pas soucer à mort. Oh! Un autre détail super important. La grammaire est très importante. Oui, absolument. Ah, un mort. Un mort. Wow! Oh my God. Ben, c'est marquant, ça aussi. C'est absolument marquant. Sinon, Colin, comment t'as appris le français, justement? Là, t'sais, tu parlais en français dans le podcast. Tu disais, c'était comme... Au début, t'étais concerné un peu. Ouais. C'est sûr que j'ai appris le français en école. J'étais en français immersion. Au Manitoba, jusqu'au... Junior High School. OK. On n'a pas ici. Ça, c'est 7-8e année. On s'en a 2-3. Ouais, ça, c'est ça. Puis... Après ça, tu sais, j'ai eu un band qui faisait des tournées très jeunes. J'avais 17 ans. J'ai fini mon secondaire pendant que j'étais sur la route. J'ai envoyé mes travaux par Fax. Wow! Fax! Fax! T'es le punk le plus assidu que j'ai jamais. J'aurais fallu que tu trouves un Staples, un bureau en gros, pour aller faxer tes trucs. Wow! Mais avec la mère qu'il y a, sa mère, c'est une police, il n'y avait pas le choix. Ça, c'est ça. Mais après que cette band-là, c'est... Dessous. Dessous. Et c'est explosé violemment. J'ai dit, OK, je ne peux pas juste rester à Winnipeg, il faut faire une petite aventure. Ça, j'ai déménagé à Alberta, puis... Ça, c'est plat Winnipeg, quand tu penses que l'Alberta, c'est l'aventure. Ouais, ouais, ouais. Mais j'habitais en Jasper, qui est comme dans les Rockies, dans les rushes, c'est vraiment fucking beau. Je faisais du ski, puis nanana. Puis j'habitais dans une maison avec mes collègues, puis il y avait beaucoup de monde qui venait de Québec. C'est-tu là que la fille t'a craché dans le face, ou t'a craché dans le face de la fille parce que tu avais la Clamédia? Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. OK. On va y revenir, là, au crachat, puis la fille, moi. Juste un instant. Ça, je travaille avec beaucoup de Québécois, puis ils disaient, on parle en anglais avec les christs de touristes, tout le call, c'est la journée longue. La fin de la journée, on est allé, on va parler en français entre nous. Puis c'était bienvenu d'être dans une conversation, mais on préfère de parler en français. Puis j'ai dit, ça fait mon affaire parce que j'ai besoin de pratiquer. Puis c'est là que j'ai commencé à apprendre le français conversationnel. Dans le tabernacle de call-liste. Exactement. Exactement. Tabernacle de call-liste, christs de call-liste de tabernacle. Bonne élève! Ouais, parfait. 10 sur 10. So, c'est ça. C'est ça. Puis c'est sûr que j'ai eu un autre choc quand j'ai déménagé à Québec finalement pour joindre mon grotte présent, The Brains. Déménagé à Montréal. À Montréal. Oui, à Montréal. So, là, c'est comme, OK, là, c'est le temps de vraiment pratiquer. Mais, you know, avec le podcast, puis Jennifer qui est un prof, j'ai beaucoup de pratique, beaucoup d'aide. Oui. Ça, c'est à cause de ça. Mais des fois, non non plus. Je t'ai laissé dire pain à l'aile pendant 5 ans, je pense. C'est mieux de même. Pour parler de quoi? Pain à l'aile. Pain à l'aile? Pain à l'aile? C'est mieux de même. Non, c'est mieux comme ça. Lui, il dit pain à l'aile. Oui. Tu viens d'où? C'est bon ça. Montréal. Il vient d'ici. Il vient d'ici. Il y a quatre coins de rue d'ici. Pain à l'aile. Il dit du pain à l'aile. Pain à l'aile. Il dit encore ça? Oui. Tu sais que c'est aile et tu le prononces mal ou tu le dis juste de même, t'es né de même? Ça me regarde. Je trouve que c'est mieux de même. T'es pas à l'aise d'en parler. Je t'arrive d'en parler. Je trouve que c'est meilleur oeil et caille. C'est meilleur si tu manges de l'oil. Pain à l'oil, c'est meilleur que du pain à l'aile. Du pain à l'aile, c'est encore mieux. Du pain à l'aile. Je pense que c'est ça le palmarès. Tu dis aussi guenée au lieu de guenée. Non, guenée. Tu dis guenée. Je dis des guenées. Non, guenée. Il y a raison, là. Tout le monde est contre terre. Je suis désolé. Franchement, c'est qui qui dit guenée? Toi, c'est quoi ta pire date? J'ai pas vraiment d'histoire de date. J'y pensais, puis j'ai comme une vie plate de date, moi. Il s'est jamais rien passé de terrible. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu quittes le Saguenay? Est-ce que c'était par amour? Ouais. Non. Wow! Come on, Jennifer. Arrête de mentir. Je savais que j'allais quitter le Saguenay. C'était ça. Je veux dire, j'ai tellement pas aimé ça. J'adore. Je veux dire, je trouve ça beau le Saguenay. Tu sais, ben, allô, les gens de Saguenay. C'est beau pour une visite. Oui, c'est ça. Je trouvais ça plate. Je m'identifiais pas avec... Je fitais pas. Je trouvais dans le décor. J'avais envie. J'avais des grandes ambitions. Je voulais aller voir la grande ville. OK? Ben oui. Puis, il y avait pas de job aussi en enseignement là-bas, là. Dans le temps, c'était comme tu faisais la suppléance pendant des années, puis ils t'en faisaient pas tous les jours, tu sais. Il y en a une couple de jobs, puis le monde qui ont ces jobs-là vont garder cette fucking job jusqu'à leur retraite. Oui, c'est ça. Comme on dit, avoir une tâche, là, ça prend plusieurs années. Puis quand tu fais de la suppléance aussi, je sais pas si t'es là-bas, comme ici, mais tu te fais appeler à genre 5h du matin pour savoir si tu peux rentrer à 8h, là. Mais, en fait, moi, je suis déménagée à Montréal pour avoir, oui, de la job, puis je suis déménagée avec lui. Ça m'a donné une opportunité aussi. On est déménagés ensemble. Ça faisait 5 mois qu'on était ensemble. Puis, tu sais, 5 mois de moi, j'habite au Saguenay, lui, il habite à Montréal, puis il est parti 6 mois en Finlande, là, tu sais, puis on va faire des tournées. Fait qu'on était comme sa part sur sa casse, là. Puis ça a vraiment pas assez. Oh, yeah. Oh, yeah. Puis, quand je suis arrivée ici, j'ai fait mon dernier stage à Montréal, puis j'ai commencé, j'ai pas voulu d'avoir une... Je voulais pas avoir une tâche tout de suite, en fait, j'ai fait de la suppléance pendant 5 ans parce que c'est pas le matin que tu peux appeler, c'est la veille qu'il t'appelait puis qu'il te donnait plein de choix. Je pouvais faire mon horaire comme je voulais. OK. J'étais payée, tu sais, des fois, je travaillais 3 heures par jour, puis j'étais payée, tu sais, comme pour une journée complète. Puis ça, ça me permettait de pouvoir partir en tournée avec lui. Tu accumulais de l'argent, puis après ça, tu pouvais prendre congé, ça, tu disais? Bien, en tournée, je pouvais faire sa merch, je fais que je travaillais en même temps. Elle est payée en merch. Elle est payée en merch, après une t-shirt, c'est ça! On est... Non, non, non. On la paye. C'est pas notre esclave. Non, c'est pas. Mais c'est ça, c'est le contraire du Saguenay parce que là-bas, maintenant, peut-être que ça a changé la réalité, mais en fait, là-bas, tu faisais pas de la suppléance tous les jours, puis c'était plus rare, tandis qu'ici, moi, je pouvais choisir... Bon, cette école-là est plus près de chez nous, ça me tente de pas de travailler là. C'était vraiment le fun. J'ai pris une tâche, écoute, quand je tombe enceinte. Est-ce que vous êtes à Montréal? Vous êtes à Montréal? Ah oui, c'est vrai, vous l'avez vu. Comment t'as demandé sa main? Pardon? Comment t'as demandé sa main? Comment t'as demandé en mariage? Oh my God! Yes! So, OK. So, um... À la table de merch! Non, non, non. Dans un cimetière! Oui. Oh my God! On fréquentait une certaine place dans le cimetière de Montréal. Cimetière Mont-Royal, là, il est vraiment beau, tu sais, les tombeaux. Non, mais attends un peu, t'es comme cimetière, mais t'es-tu jaloux, cimetière Mont-Royal, sûrement? Oui, ma mère est enterrée là. Oui! Donc, tu sais où elle est enterrée, là? Oui, pas vraiment. OK, je sais. Non, mais on sait pas où exactement, mais on sait que c'est là. Oui. C'est ça, l'affaire. Il y a des tombeaux vraiment beaux, là, puis je veux dire, c'est beau. Il y a des gens qui vont prendre des marches, là, tu sais, c'est pas si weird que... C'était... En dessous d'un spruce, d'un Norwegian spruce. Un Norwegian spruce. Wow! Mais souvent, vous alliez au cimetière... Prendre des marches. Wow! Se promener avec notre stand-up civique qu'on avait dans le temps. On gardait les tombeaux des gens riches. J'ai demandé si elle voulait me marier en dessous de cet arbre, puis après ça, sur notre anniversaire de mariage, on va, puis on accueille un petit cocotte de cet arbre, puis on a une petite collection. Ça fait que chaque année, on va chercher une cocotte en dessous du maman, puis on le met dans un... Oh! Est-ce que c'est la bague que tu avais achetée pour elle, que là, la fameuse bague avec des têtes de mort? Oui, je l'ai faite faire par un joaillier en Nouveau-Zélande. Wow! Quand t'étais en tournée là-bas? Non. Juste pour le plaisir, vous étiez arrivé en voyage? Ah, tu l'as commandé? Oui, je l'ai commandé. Je l'ai faite spécial. Puis tu l'as eue pendant combien de temps la bague avant d'y demander? Tu sais, t'étais-tu stressé? Oh fuck yeah. Oui, c'est ça? Oh fuck yeah. Combien de temps? Je pense que j'avais le bague pendant deux mois. C'est long. Tu l'avais caché où dans la maison? Oh, son anus. Non, il est timide de l'anus, lui. Il ne veut pas que... Mais on va y revenir. Mais moi, j'ai plein, plein, plein de bacs de vieux jouets de mon enfance, comme des affaires de Star Wars et Star Trek. Puis je ne sais pas qu'on me cachait ça en dents, un vaisseau de Star Wars. Wow, OK. C'était vraiment... Ça te saurait pas? Non. Ah wow. Mais c'est que c'est brillant. Ouais. Fait que t'étais certain qu'elle n'allait pas aller. Parce que je trouve que t'as une belle journée. Ouais, c'est ça. Mais fouiller dans un. Ouais. C'est comme voir le vaisseau. OK. Bon, mais... Faut qu'une sorte de le vaisseau, jouer avec, ouvrir le vaisseau. Hé, c'est quoi ça? C'est pas ce que je fais de ça. Non. Et t'aimes pas l'anal. Non. Pas... Pas sur toi. Non, pas vraiment. Mais t'aimes l'anal, mais pas sur toi. Ouais. Parfait. Ouais. Mais je suis pas un super fan de donner l'anal non plus, là. Je trouve que c'est compliqué. OK. C'est ça. C'est très dédié, mais ce l'est compliqué. Il y en a des démarches à suivre. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, l'hygiène, le niveau de relaxation. Ouais. Il y a bien des layers. Ouais, ouais. C'est ça. Puis, tu sais, dans le moment, c'était super cool dans le moment. Tout a bien été, mais le lendemain, Jennifer, elle avait toute une position sur son siège. Faut pas mettre le péteur à terre, tu sais. T'as tout le bain, tu savais. Non, il dorme tout le temps dans le bain. Ouais, ouais. Puis toi, t'es le driver officiel tout le temps du bain. Non, juste dans les tournées nord, dans l'Amérique du Nord, quand on fait des tournées en Europe, je veux pas fucking dealer avec leur loi de conduire là-bas ou conduire sur le mauvais côté de l'autoroute. Non, fuck that shit. Oui. Mange la merde. Oui. Puis, les tournées européennes, je prends ça un peu plus comme une vacance aussi. Je me laisse un peu plus de liberté. C'est pour ça qu'on engage un driver parce que moi, je peux me maganer le soir et avant. Tu peux quand même te maganer quand on part en tournée au Canada. Pour l'Ottawa, c'est moi qui chauffe après les chauds. C'est pas le goût. Je ne bois pas. Puis, j'essaye de rentrer. Mais le matin, c'est pas... T'as peu. Tu bois pas? T'as fait de l'anale sans alcool? Non, je bois. Attends, je bois. Mais quand je... À l'hôtel, j'adore boire. Tu savais, j'avais envie d'apporter une bouteille de vin, mais j'étais comme, c'est à 11h. Ils boivent des gin tonic pendant un podcast. C'est grec sec. Écoute, il y a un grec sec que... Coïncidence, vous me direz, mais j'aime ça penser que c'est de ma faute. Il y a un grec sec que j'adore qui était saudote à SAQ après que je l'ai annoncé. C'est grâce à toi. À plusieurs reprises, c'est grâce à toi. T'es une influenceuse du vin. Oui. C'est comme ton... Une vin-influenceuse. Une vin-influenceuse, je suis contente pour toi. Je sais pas jusqu'à quel point je sais... Mais bon, en tout cas... La Grèce, selon besoin, c'est parfait. SAQ. Oui. Code promo, oui, appelez-les. Code promo de fucking... Oui. On vend du lavin, là. Oui, le lavin. On va s'en mettre. Mais qu'est-ce que je disais? C'est ça, je disais que quand... Il va pas résister. Ils ont tellement besoin de nous, d'ailleurs, pour vendre leur alcool. Hey, man. Juste-moi le pas, là. En tout cas, bref. Je sais plus ce qu'il disait. Tu veux bouger de la piquette, là? En tout cas, quand les gars se saoulent, bien, puis moi, il y a des soirées que je bois pas pour ça. Je conduis. Puis, essayez, tantôt on en parlait, essayez de mettre une gang de musiciens sous d'une van, là. Là, t'en rentres deux dans le camping-pissé qui retourne dans le bar. Fait que là, il faut que tu sortes à aller leur chercher. L'autre, il rentre. Là, tu reviens. L'autre, il est arrêté d'ouvrir une bouteille de phare dans la voiture. T'es comme, non, 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 non. Tu peux pas boire dans la voiture. T'sais, oui, oui, comment ça? C'est comment une gang de chats de ruelle. C'est incroyable. Vous êtes combien dans le band? Juste trois, puis c'est fucking impossible. Ça avait l'air de « next crowd à jouer ». Non, juste trois, puis c'est quand même fucking impossible. Oublie ça. Faut gérer des enfants. Ah, c'est génial. On est fucking tards tout le temps. C'est impossible de gérer ces gars-là. Ça fait combien de temps que le band existe? 20 ans? 19-20 ans. Wow! Félicitations. Ouais. Fait que t'as vécu plein de eras de l'industrie de la musique. Oh, yeah. C'est comment vivre de sa musique de nos jours? C'est fucking tough. Parce que les ventes, tu sais, je m'en souviens, au début, tu sais, on faisait des, tu sais, on était sur comme Musique Plus, puis on poussait des disques, là. On avait des… Des CD avant. Des gros posters dans HMV au centre-ville avec notre gueule là-dessus. Ah oui, c'est vrai, les gros spouts dans le temps qu'il y avait HMV. C'est cool. On vendait des albums, t'avais un peu d'argent qui rentrait comme ça. Les cheques de Spotify, là. Les albums sont finis. Sauf pour les collecteurs de vinyle, ça, ça marche encore. Ouais. Puis il y en a plus que jamais, les collectionneurs de vinyle. J'ai commencé ça cette année, moi. Surtout dans notre genre de musique. Ben oui, c'est vrai, prochaine fois. Oui, prochaine fois. So, maintenant, tes albums sont plus comme une pub pour faire venir du monde à votre show. Ouais, c'est là que vous faites plus votre show. Il faut bouger des billets, puis il faut vendre des fucking t-shirts. So, c'est ça maintenant. Mais la meurtre, ça fonctionne bien. Ouais, c'est malgré tout. Maintenant, c'est plus facile que jamais pour faire tes affaires toi-même. Pour, you know, tu peux faire imprimer votre merch, tu peux envoyer ton propre merch. On peut faire nos propres albums. Ouais. On n'a pas besoin d'une compagnie de disques maintenant. Ça a égalisé un peu parce qu'on n'est pas en train de payer 15% à cette personne-là, c'est n'importe qui, n'importe quel petit bum avec un micro puis un laptop pour faire un album à stars. C'est vrai. Mais je ne sais pas si c'est comment, dans le milieu de l'humour, là, mais c'est fou comment, dans le milieu de la musique, tout le monde se prenne des parts tout le temps de leur album, de leur chandail, de leur show. Il faut qu'à la fin, après ça, la paye qu'il y a, il faut que tu le splittes en trois. Mettons, vous autres, c'est pas pire, c'est juste trois. Mais, hey, il y a même, tu sais, quand, je ne sais pas… Non, si tu pars en tournée avec un band de ska, avec fucking sept personnes là-dedans, fuck, ah! Tu oublies ça. Ouais. Tu sais, quand tu vas dans une, mettons, une venue, mettons, le Club Soda ou l'Astral ou whatever, pour ne pas nommer personne, il faut que tu comptes ta merch, puis ils veulent un temps de pourcentage de tes disques, de tes chandails. Tu sais, ça n'arrête plus, non? C'est comme du disque. C'est pas toi qui l'as fait, le disque. Non. Puis, c'est pas comme si, eux, ils ont fournissé un vendeur. Non, j'ai loadé mon shit dans le building, j'ai vendu mon shit, j'ai sorti mon shit. Tu n'as pas fucking fait rien pour… Tu leur fais vendre l'alcool au bout, tu sais. Yeah, exactly. C'est un truc qui ne se fait pas encore, je sais, au Québec, je ne sais pas pour le Canada anglais, mais versus les États-Unis, c'est que c'est ça, pour expliquer aux gens, c'est que quand on vend de la merch à des shows, nous, c'est pareil, si tu prends le staff de la place, c'est environ 15 % qu'il faut que tu redonnes à la salle. Si tu fournis ton propre staff, c'est environ 10 % qu'il faut que tu redonnes de tes ventes à la salle, mais tu touches à aucun pourcentage, inversement, de leur vente d'alcool. Non, c'est ça, puis en bas. C'est qu'aux États-Unis, dans les deals, puis même quand les artistes américains viennent ici, ils font, bien, si tu prends une cote sur ma merch, moi, je vais prendre une cote sur le bord, puis ça fait partie du deal. Tu sais, comme Madonna, elle prend une cote sur le bord, là, quand elle… Elle fait bien. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Elle fait bien, je veux dire, ces gens-là sont là pour vous voir, pour te voir, je veux dire. Pourquoi tu penses que tu en vends même d'alcool, là? Oui, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi c'est complètement évacué du deal au Québec, les ventes d'alcool, mais en effet, c'est complètement évacué du deal pour l'artiste. Puis sinon, en humour, c'est un peu comme en musique aussi, il y a de plus en plus de gens, comme nous autres ici, qu'on est capables de s'acheter notre stock, produire notre stock, puis la structure telle qu'elle existait avant, de gros producteurs, les belles grosses années de Juste Pour Rire, par exemple, où est-ce que tu avais des bureaux remplis de staff et tout ça, ça l'a changé. Ça existe encore, les gros producteurs, comme en musique, ça existe encore les gros producteurs, mais bon. Il y a des grands, you know, comme Eventco, puis Greenland, puis Live Nation. Ah oui. Et tu sais, il y a du monde, tu sais, comme de la façon dont tu en parlais, je sentais que tu aimes ça, t'autoproduire justement, puis d'être en contrôle de tes trucs, c'est la même chose pour nous. Mais je connais plein d'artistes que, eux, ça leur tente zéro de s'occuper de ça, puis ils sont comme, bien, gars, moi, c'est une boîte qui s'en occupe, puis ils prennent la cote qu'ils prennent. Puis, ouais, je trouve ça frustrant, mais en même temps, moi, je fais mes jokes, puis après ça, je rentre chez nous, puis je ne pense plus à rien, tu sais. Oui. Je n'ai pas de devoir. Je n'ai pas à paqueter de la merch, je m'attends, tu sais. Mais tu sais, il faut que tu atteignes un certain niveau aussi, à un moment donné, tu sais, il y en a qui ne peuvent pas se le permettre, là. Oui, non, exactement, exactement. Parce qu'il n'y a personne qui va travailler pour 15 % de « fuck all ». Oui, il y a ça aussi, oui, oui, oui. « Hé, j'ai fait 100 $ à asseoir, voici tes 15 piastres. » C'est comme « non, fuck all, tu ne vas pas garder un employé longtemps. » J'aime ça que tu ailles des piastres. Tu t'es 15 piastres. Oui, tu m'as montré ça sur l'émission « Full pourri » que je n'aime pas. C'est quoi? Ah, c'est quoi? Parce que sur Patreon, on a une section « 40 découvre le Québec ». Vas-y, vas-y. Une section « 40 découvre le Québec », fait que je lui fais découvrir des émissions québécoises, de la musique québécoise, puis je lui fais découvrir « La petite vie ». Oh! Il n'y a pas aimé, ça n'a pas passé. C'était l'émission Réna, c'est la fête de Réna, puis là, papa, maman, Thérèse, ils sont cachés dans le garde-robe, puis il ne sait pas qu'ils sont là, puis ils dansent des piastres de moi, en tout cas. Ça fait qu'il a appris des piastres de moi. C'est extraordinaire. J'aimerais vraiment, il faut que j'aille écouter ça, parce que ça doit être une scène. Puis là, il faut que tu lui expliques pourquoi ils dorment debout dans leur lit, puis il n'y a pas vraiment d'explication non plus à donner. C'est juste… Non, c'est comique. Oui, c'est juste… Puis, c'est ça la joke. Puis, c'est l'âge, tu sais. Oui, c'est ça. Non, ça n'a pas passé pendant tout, là. Ils trouvent qu'ils parlent vite, puis que… Mais tu sais, nous autres, je pense que c'est de la nostalgie, là, qui… Oui, oui. Ils trouvent que comment c'est délivré, leur texte, puis ça, ils trouvent que c'est trop bam, 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 bam. Mais je pense que c'est la dynamique. Bien, tu vois, justement, moi, j'ai un de mes amis qui est maintenant en couple avec un Colombien, puis quand ils ont commencé à se fréquenter, justement, pour lui faire découvrir le Québec, puis des éléments de la culture québécoise, il lui a fait écouter « Le cœur a ses raisons ». Je lui ai fait écouter! Puis, c'est ça, puis… Les codes sont plus clairs, parce que ça arrive des parodies. Oui, mais c'est ça. Il a adoré. Je trouve que ça arrive plutôt des des sauts. Mais tu sais, je veux dire, non seulement… C'est ça, le français, il ne connaissait pas du tout, du tout, puis ça va quand même vite, puis il y a aussi un peu de… Tu sais, mais il riait vraiment beaucoup à cause de la façon dont il s'est joué, puis les costumes, puis le visuel, puis les expressions et tout ça. Fait que même s'il ne comprenait pas, tu sais, puis il a commencé tranquillement, pas vite, maintenant, il parle super bien français, mais il était comme, il dit « Moi, je peux écouter ça, là, je peux binge ça juste pour le voir, puis entendre le rythme des jokes. » C'est une œuvre d'art, là. Oui, vraiment. Puis, en plus, c'est ça qui est vraiment drôle, c'est que quand je lui ai montré, il était comme, c'est le gars dans la petite vie, c'est irénal. C'est les mêmes call-listes de fucking personnes dans toutes les émissions. Donne-y une chance à quelqu'un d'autre, Chris. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de haut talent dans la fucking province, Chris. C'est toujours les mêmes cinq personnes. Fuck, donne-y une chance à une jeune avec du talent, Chris. Fuck off. Il y a douze comédiens au Québec, Colin. I don't give a fuck. C'est le gars qui est génial. Au Québec, des fois, on le dit à demi-mot, on n'est pas sûr. C'est le fun d'avoir quelqu'un d'extérieur qui fait « Hey, c'est toujours les mêmes personnes, puis sur quoi vous troupez, c'est un peu weird. » On est la seule province qui a notre petit Hollywood québécois. Il n'y a pas ça à Manitoba. Hell no. Nous autres, on est vraiment centrés. C'est bien. C'est pour ça que ça prend notre pays. Ah, non! On a notre propre culture. C'est dit ici, le reste du Canada n'a pas de culture. C'est exactement ça que je voulais dire. Il essaie fort. Il essaie. Ça, il essaie. En tout cas, Winnipeg, c'est plat. Toi, vas-y! Viens là-dedans. Toi, est-ce que t'es allé à Winnipeg depuis… On s'est marié là? Oh! Moi, j'ai une grande famille, puis elle, non. On s'est dit que c'est plus facile d'amener deux personnes à Winnipeg que fucking amener mon côté de la famille à Saguenay. Ça, c'est ça? Il était tellement déçu, sa famille. Il était comme, si on voulait aller à Montréal. Mais c'était cher aussi, Montréal. Juste louer la salle, c'était notre budget complet. Oui, louer un sale à Winnipeg, c'est pas cher! Puis tu disais tantôt, ta mère est policière. Elle a participé à un de vos épisodes parce qu'elle a travaillé sur un case que vous avez traité. Magnifique. C'était vraiment fascinant. Il y a l'interview, c'est toi qui l'interviews, je pense, dans le podcast. Ça, c'était quel case, déjà? Est-ce que tu te souviens? C'était un cas qui s'était passé à Winnipeg. Je ne me rappelle pas de son nom. Puis là, ça me frustre parce que je vais me rappeler après. Mais oui, la mère de quand même… On va le mettre dans les commentaires. Non, ça ne sera pas dans les commentaires. Je vais aller dans les commentaires, puis je vais l'écrire. Sa mère, elle travaillait pour le Child Abuse Unit dans ce temps-là. Puis c'est elle qui a interviewé les enfants, qui posaient des questions aux enfants, qui ont été enfermés dans leur chambre pendant que le père roulait la mère dans le tapis. Oh my God! Wow! C'est une histoire de meurtre. C'est ça que sa mère a travaillé. Sa mère a tellement fait d'affaires. J'arrête pas de dire aux gens, c'était la Claude Poirier là-bas. Est-ce qu'elle fumait? Non. Non, mais elle faisait de la négociation d'otages. Oh my God! Oui. C'est comment, tu sais, je veux dire, comment est-ce qu'elle te parlait de son métier? Est-ce qu'à la maison, elle était quelqu'un encore très sérieux sur son milieu de travail ou justement, elle était super bubbly parce qu'il fallait qu'il y ait un clash entre ce qu'elle faisait dans ses journées? Well, I mean, j'avais une mère monoparentale qui avait un job très dans le monde. C'était pas tout à fait bubbly, là, parce qu'elle était souvent à bout avec moi puis mon frère qui faisait de la merde tout le temps. Elle était une excellente mère, mais tu sais, elle avait beaucoup sur ses épaules. C'est ça. Pourquoi tu négociais quelqu'un qui négocie avec des terroristes? Tu négocies pas. On peut pas négocier. C'est impossible. Peux-tu imaginer comment c'était pas facile de négocier, de rester debout un couple d'heure plus... Impossible. Non, non, c'est le temps de se coucher. Lola, fuck all. Just stay straight. Oui. Quand on a trouvé ta drogue? Ah oui, parce que je vendais la hashish. OK. En seconde heure. Yeah! Tu fais quelqu'un qui est capable de le faire. That's right. So, oh man, j'étais avec mes amis une soirée. Puis on jouait à des jeux vidéo dans le sous-sol de mon ami. Puis j'ai laissé mon petit stack d'argent puis mon petit sac de hashish dans mon garderobe. Dans la même boîte. Puis elle a trouvé les deux, un à côté de l'autre, puis elle a fluché les deux dans la toilette parce que c'était de l'argent sale. Ah! OK, oui. Mais là, il fallait expliquer à ma mère que je n'ai pas tout à fait payé pour ces drogues-là à l'avance. Il faut que je les vende. Il faut que je les vende. Puis avec cet argent-là, je repaie mon fournisseur puis moi, je garde la différence. T'as-tu expliqué ça à une policière? Oui. C'est le fun? Oui. Comment ça fonctionne? Oui. Mais elle s'en fout. So, j'ai dit, moi, j'ai une dette à ma fournisseur, puis tu viens de flusher mon argent. Cette dette doit être payée. So, là, il fallait prêter de l'argent de ma mère policière pour payer un pusher de drogue pour pas qu'il casse mes jambes. Tu l'as remboursé. Oh oui, j'ai remboursé avec l'intérêt. Ou la fois que t'avais des amis trop sous dans le sous-sol puis que ta mère a fait des points de pression pour qu'ils sortent facilement. Oh oui, parce que ma mère est capable de faire lever un gars qui pèse 300 livres avec une chose de pression. OK. Parce qu'il va être comme... OK, 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 OK. J'avais un ami, il était complètement seul. À mesure de 6 pieds. Bourré, fucked up. Wow. Il était hors de son propre tête. Puis... il voulait vraiment pisser dans le coin. Pourquoi quand les gens sont dessus, ils veulent tout le temps pisser dans les coins? Il y avait un toilette dans le sous-sol, là. C'était pas loin. C'était pas dur à trouver. Non, il est comme... C'est mon coin. Je vais la mouiller. Non, mais non, fucking arrête. Puis il est en train de fucking tirer sur son ceinture. Puis maman, elle attend le commotion en bas. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il est en train de pisser dans le coin, mère. Puis elle fait, non, pas chez nous. Fucking met un doigt en arrière de son oreille quelque part. Puis il est comme... Puis elle pousse en haut des escaliers. Toujours sa doigt en arrière de son oreille. Puis il sort de la maison. Puis il dit, fucking donne-moi tes clés. Il prend les clés de son truc. Puis il barre la porte. Puis il dit, fuck you. Wow! Sors de chez nous. Assez assuré qu'il ne conduise pas son véhicule. Wow! En plus, oui. Non, non, tu sais. Elle est très efficace. Je l'aime, ta mère. Non, ma mère niaise pas. Elle est extraordinaire. Non, pas l'air de niaiser. Elle est extraordinaire. C'est comme que des fois, on est des adultes. Tu sais, des adultes. On a notre vie, des fois, elle nous envoie de l'argent. Mettons, tiens, pour... Puis tu sais, c'est à coup de 500 piastres. Elle exagère au bout. Puis là, je suis comme... Ben non, tu sais. Non, merci, c'est gentil. Je peux pas m'obstiner. Je peux pas... Si je l'accepte pas, elle va me le renvoyer. Elle va me le renvoyer. Elle va me le renvoyer après que ça va lui coûter des frais. De plus tard, me renvoyer. Je vous amène la petite à Boston Pizza. Elle adore Boston Pizza. C'est cute. Elle est extraordinaire. Je l'adore. C'est beau. Vous avez une belle relation. Ben oui. Ben oui. Puis, elle vit à Unipig, c'est parfait. Non, non, non. Elle est au BC, la Penticton. Fait qu'on est vraiment bien... Tu sais pas, ma famille avait pris leur retraite à Penticton, au BC parce qu'encore, Où ne pas qu'elle est plate. Est-ce que c'est dans les montagnes? Vallée de l'Okanagan? C'est pas loin. On voit toutes les montagnes autour, mais c'est dans la vallée d'Okanagan où il produit beaucoup de vin puis des fruits. T'es comme là, j'y vais pour Noël, le pas me dit, c'est pas tes vins préférés. En gros, moi, des photos. T'es allé y chercher et m'attendre dans le frigo. C'est vraiment cute. Non, non, elle est vraiment cool. Mais plus pas un coin. Ben non, ben moi, je pisse pas dans un coin. Jamais? Non. C'est le fun. Un moment donné, j'habitais dans une petite tour à condo puis l'ascenseur, elle l'a flanchée pendant la nuit, mais il y avait quelqu'un dedans. Oups. Puis c'était un dude qui revenait du bord. C'était pas toi. C'était pas moi. OK. Moi, j'étais bien au chaud dans ma maisonnée, mais le dude, il était pogné, puis il a été pogné là, tu sais, plusieurs heures avec les pompiers arrivent parce que c'était genre en plein milieu de la nuit. Puis le lendemain, le tapis était mouillé dans le coin. Puis là, je dis à mon chum qui était sur le CA du condo. Tu comprends? Oh, c'était fatiguant. C'était pas toi. Non. C'est mon texte à l'époque. Puis là, je fais, yo, c'est sûr que le gars est dans le coin. Ben oui. Puis il était comme, ben non, là, peut-être que il y a un sac de quelque chose qui a coulé. Puis j'étais comme, dude. Ça, c'est une bonne raison. Bon, puis c'est dans le coin. Il est enfermé dans... Oui. Non, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il ne peut plus se retourner. Mais moi, j'étais comme, vous devez discuter à la prochaine réunion de condo de nettoyer ce tapis-là. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Ben oui. Oui, non, c'est ça. Un plus un, égal deux. J'ai break the news au CA du condo. Les hommes pissent dans les coins quand ils sont chauds la nuit. Pourquoi ils font ça ou dans les plantes aussi? Pourquoi ça, le lavabo? Tom, c'est dans le lavabo. Tom, c'est dans le lavabo. Puis des fois, il n'est pas assez grand pour le pogner. Fait que là, ça va sur le bord. Mais quel lavabo? Cuisine ou salle de lavabo? Cuisine. Cuisine! Mais pourquoi? Mais plus maintenant, là, parce qu'on a eu quelques discussions. T'as coupé, genre, c'est comme le phare ou quelque chose? Non, non, non. C'était à jeun? Non, non, non. Avant, je faisais à jeun, mais je n'avais pas l'excuse. Mais pour vrai, dans la vie, il faut faire des concessions pour que le couple fonctionne. Puis une de mes concessions, c'est de ne plus uriner dans le lavabo ou la cuisine. Moi, là, j'aime tellement les décisions que tu prends. C'est très mature. Bravo! J'ai fait un pas vers elle. J'aime vraiment les décisions que tu prends dans ta vie. Sérieusement, là, il faut essayer des affaires. Mais moi, je me suis rendue compte que tu faisais ça. Sous, je t'ai déjà dit que tu es jalouse parce que toi, tu ne peux pas. Oui. De piscine. Mais non, oui. Oui, elle peut, juste à monter sur le comptoir. La crousie. Elle peut pas. Ils n'ont jamais écrit leur nom dans le neige. Jamais! Ça, c'est une expérience unique. Oui, tu sais. Tu sais pas. C'est long avec l'accent. Non, moi, mon anecdote de piste extérieure, je pense que je l'ai déjà contée, mais je vais vous la contter. C'est très bref. J'étais allée au pied du courant, bommée avec mes amis. Ici, c'est le sous-bord de l'eau. Bommée. C'est un peu bommée. Avant de plaisir. Chilée. OK. Ils font des petits trucs, des petites maisonnettes temporaires. C'est épouvantable. Elle est pas là. Des petits bords temporaires l'été, en tout cas. Whatever. Puis, il y a des shows des fois. Fait qu'on était allés puis boire. Puis, il n'y a pas de toilettes. Il y a juste des toilettes bleues, je pense, comme deux, trois toilettes bleues. Fait que des toilettes, pour l'amour. C'est ça, les toilettes? Oui, mais... Non, c'est pas une toilette. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est quelque chose. Mais oui, mais wesh. Je comprends ça. Parce que c'est ça. J'ai déjà brossé mon Invisalign dans un festival, dans une toilette. Mais c'est dégueulasse. Wesh. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. C'est quoi un Invisalign? C'est une espèce de moule que tu m'essais... Oh my God. Moi, j'ai arrêté de porter mon retainer la nuit parce qu'il me dégueulait trop. Je suis dans cette phase-là. Vraiment, j'ai acheté les polydents pour les dentistes. Oui, j'avais ça. Mais là, il faudrait que j'appelle mon dentiste. C'est vraiment drôle parce que ça me tourne dans la tête ces temps-ci. Il faut que j'appelle mon dentiste pour savoir s'il m'en reste. Mais s'il ne m'en reste pas, il faut que je leur paye 1000 piastres pour qu'il m'en refasse. C'est ça. Quatre autres. Exact. Non, moi aussi. Un moment donné, je suis arrivée au Breaking Point que j'étais comme... Ça me dégueule de me mettre ça dans la bouche. Je sais. Il est rendu usé puis j'ai beau le laver puis je le polydents. Je passe un soir sur deux puis je ne veux pas que mes dents reviennent comme... OK, merci, tu comprends mon chône. Je comprends 100%. T'as-tu les barres en métal derrière les dents? Non, je n'en ai pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment que j'ai les portes pour ne pas qu'ils recrochissent. Il tombe en amour avec moi les dents super. Ah bien. Mais tu vois, moi j'ai les barres de métal puis j'ai quand même recroché un peu en haut. Mais c'est ça. Ça me dégueulait. Mais maintenant, des fois sur Facebook, ils me pushent ça puis je suis comme comment ils savent que j'ai déjà eu un retainer. Mais maintenant, c'est des petites affaires à... Je pense que c'est ultra-son. C'est la même chose pour quand ils nettoient les bijoux, quand ils mettent des bijoux dans l'eau. Ton histoire de pisse. En tout cas, bref, je n'avais pas envie d'aller dans les toilettes chimiques parce que ça me dégueulait. Parce qu'il était saoul. Puis là, il y a les gros arbres sur le bord de la rue Notre-Dame. T'étais-tu saoul? Oui, j'étais très saoul. C'était sur le bord très disparate, là. Oui, oui, oui! C'est pas comme une petite boisée, là. Je pense que c'est tous les jours, c'est vrai. C'est comme une... Il y a comme six grosses armes, là, c'est tout. C'est gros potant, en tout cas. Puis, mon amie aussi, elle avait envie de pisser, fait qu'on se point que chacun a une arme puis on s'accroupit puis le dos sur le tronc pour avoir une espèce de position semi-assise. Puis là, je me mets à pisser, mais je n'ai pas pissé la soirée, fait que là, je pisse une quantité incroyable de liquide. Puis là, mes deux pieds ont parti dans ta pisse! Oui. Puis là, je me suis mis à... Mon dos s'est mis à descendre le long du tronc puis je me suis arrêtée juste avant d'avoir les fesses dans la pisse. Oh my God! Mais, le long de ma colonne, j'avais genre 10 cm de genre... De scratch. De scratch. D'arbre. Épouvantable. Moi, je me pisse tout le temps dessus quand j'essaie de pisser. Je ne suis pas capable de... Je ne suis pas capable. Il faut que j'enlève tout au complet, sinon je me pisse dessus. Des fois, ça m'est déprimé. Récemment, ça fait peut-être 7 années, OK? Notre fille a de 3 ans incapable. Des fois, c'est plus... Non, 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 mais je ne sais pas. Ça dépend des petites lèvres qui sont faites comment. Des fois, le jet, des fois, le jet, il... Ça fait l'effet de la seilleur, là, puis ça. Parce que même que, genre, cette année, j'étais seule, c'est sûr. On était... Le pire, c'est que je pense qu'on était au fouf puis c'est pas vrai que je vais m'asseoir sans toi-là. Je squat. Puis ça, c'était dans le temps avant les rénovations. Non, 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 cette année, il y avait les rénovations. OK, OK. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on parle de pisse, les coudons, puis j'étais en squat pour pisser, puis j'avais vraiment envie, c'était long, c'était long, fait que j'ai voulu forcer pour que ça passe plus vite, puis tu sais... En tout cas, je me suis pissée sur la jambe. Au fouf! Non, je ne sais pas du mal. Fait que là, j'ai passé ma soirée avec la jambe pleine de pisses, j'ai comme, OK. Au moins, l'odeur d'urine est omniprésente. Non, mais ce n'était pas la pisse... Au fouf, c'est parfait. Au fouf, sur Sainte-Catherine, ça ne détonne pas tant que ça. Ce n'était pas la pisse du café du matin, c'était genre... Oui, une pisse de genre huit bières, fait que c'est super du lieu. Non, on va le gin tonic. OK. Non, on va le faire précisément. On va le gin tonic. On s'est humilié. Ah, vas-y, vas-y. Non, mais c'est que je voulais compter un de mes moments préférés de côté sombre, c'est quand tu as mis en ligne à tous, parce qu'habituellement, vous mettez en ligne sur Spotify les épisodes en intégralité que vous enregistrez. Puis c'est dans la même ligne. C'est... Tu as mis en ligne un épisode pas monté au grand public. Tu me suis trop déchée. Oui, c'était l'épisode où on entendait Colin aller pisser et toi parler de... Je dirais l'attirance que tu as pour le chanteur de Metallica. Yeah! Ça m'a tellement fait rire. Je vous écoutais puis j'étais comme... Je me souviens... Je vous écoute souvent puis là, j'étais comme... Tu l'as vu, c'était quand ça venait de sortir. Fait que t'as eu la... OK, c'est ça, t'as eu ça. Oui. Puis j'avais trouvé ça vraiment comme... J'étais comme... Oh my God, aujourd'hui, ils sont comme... With an edge. Puis j'étais comme... Respect, là. Tu sais, moi, nous, on dit toute sorte d'affaires de fou ici. Fait que j'étais comme... Yo, mais genre, je savais pas que c'était ça le mood. Puis... Ce n'est pas ça! Puis là, genre, deux jours après, je vois sur le groupe Facebook de Côté sombre, genre comme... Excusez! J'ai fait des petites erreurs. Oh, mais là, on a eu des plaintes des petites madames frustrées. Ah oui! Oh oui! C'est pas forcément professionnel! C'est dégueulasse! Vous avez aucune classe! Oh, vous devrez avoir honte de laisser ça dans le podcast! Je n'ai pas venu ici pour écouter Colm PC, c'est n'importe quoi! Non, mais je pensais que ma carrière était finie. Ah oui, je peux pas. J'étais vraiment mal à l'aise puis je me sentais vraiment mal. Un moment donné, j'ai expliqué aux gens... Écoutez, j'ai cliqué sur le mauvais fichier. Oui. OK? Sur Patreon, on essaie de couper les pipis sur Patreon, mais des fois, Patreon, on n'édite pas puis c'est ça que le monde aime. On n'édite pas. Ils sont là pour le peste. Non, mais on est dans notre salon. Ils aiment ça voir les behind the scenes puis tout ça. Puis tout est filmé puis on... Sur Patreon, je pense que les épisodes durent 20 minutes de plus puis c'est 20 minutes de marde qu'on dit de plus. Oui, oui. Puis sur Spotify, je dis Spotify, sur toutes les autres plateformes, c'est édité puis c'est plus... Professionnel. Bien, c'est ça. Voilà. Mais là, j'ai cliqué sur le mauvais fichier. Fait que là, t'as moi qui dis n'importe quoi. J'étais allée au show de Metallica, je suis vraiment dedans puis James Hadfield, c'est mon... Je l'aime d'amour. J'ai une relation parasociale avec cet homme-là. Il est dans ma vie mais je ne suis pas d'ancienne. C'est pas ce qui manque. C'est lui qui dit c'est pas ce qui manque. Non, c'est ça. Le meilleur documentaire de tous les temps, c'est le documentaire sur Metallica qui veut se séparer. C'est called Some Kind of Monster. Oui. C'est extraordinaire comme documentaire. Si j'étais Metallica, je serais allée voir le documentaire et elle se disait combien tu veux pour détruire toutes les bandes. Parce que j'en reviens pas qu'on sorte de ça. Non, c'est vrai. Mais je pense qu'ils ont essayé. C'était l'an 2000 puis ils ont essayé quelque chose de... C'était comme un nouveau millénaire. On essaie de quoi? Je ne sais pas. Mais oui, c'est ça. Fait qu'il y avait ce commentaire-là parce que je voulais être... Dans le fond, j'expliquais comment je voulais être sur le bord de la scène quand t'es sur le bord de la scène puis en dessous, t'es regarde de même. Fait que je voulais sniffer la poche au vieux monsieur. Les madames n'ont pas aimé ça? Parce que c'est pas juste ça. C'est une accumulation. C'est parce que, tu sais, notre podcast aussi, on parle de quelqu'un qui est décédé d'une manière super tragique. Fait que, tu sais, c'est... Non, c'est tragique. Si t'es mort, tu peux pas se sentir la poche. Exactement. Fait que après ça, après ça, quand on y va pisser puis la toile était à côté, fait qu'on entend sa longue pisse de gars avec un jet, genre pendant... C'était long puis moi qui rode dans le micro. Tu sais, c'était pas... C'était... Vous étiez à l'aise? Mais j'ai expliqué aux gens après, je suis désolée, vous avez eu un... Tu sais, comme un... Un behind the scenes. Tu sais, on est dans un salon. Ouais, il y avait deux files puis un, j'avais comme travaillé là-dessus puis un, non. Elle a pris celle-là qui était pas édité, pas mixé, rien. C'était... C'était tellement mauvais puis j'en reviens pas que t'aies écouté. C'était pas mauvais. Moi, c'était juste que j'étais... Moi, ça m'a fait beaucoup rire puis je vous trouvais hilarant puis je vous aime déjà beaucoup puis là, j'étais comme c'est donc bien drôle de les entendre, de elle juste faire quand j'en reviens sur une métallicopie. Tu ne me parles pas, je peux lui qui va pisser puis j'étais juste comme... En tout cas, moi, j'étais sur mon genre d'elliptique au gym puis j'étais comme oh my God! C'est tellement... C'était un gros épisode cette semaine. Puis là, devant le message d'excuse après, j'étais comme oh, pas au vœu. C'était pas vrai. Il y a des gens qui ont beau être parce que quelqu'un m'a écrit un message que je manquais de classe. C'est comme ça que je m'a suis rendu compte. Je ne vois pas écouter mes épisodes. Là, je vais l'épisode et là, il y a mis c'est fait. Je ne sais pas si d'autres choses. Je ne sais pas si j'ai un enfant. Tu sais, c'est fait. C'est fait, mais c'était pas bien fait. C'est pas là. Fait que là, maintenant, on écrivait en majuscule Red Circle! Oui, oui. Patreon only! Vas-y, mon amour. C'est le segment des dates, mesdames et messieurs, présenté par Eros et compagnie, un sex shop. T'as envie d'acheter quoi que ce soit de sexuel, pense à Eros et compagnie. Ils ont des jouets, ils ont de la lingerie, ils ont des vidéos pornos, ils ont tout. Utilise le code promo COUPLE15. T'as 15 % de rabais. Tu auras plus absolument tout en ligne. COUPLE15, eux, ils jugent pas, ils t'envoient le jouet, ils t'aiment, tout va bien. Yeah! J'avais tellement honte à ce segment. Vous pouvez ouvrir votre cadeau, ils vous ont écrit une petite carte en plus. Sais-tu quoi? Je me disais, j'écoute le podcast puis je me demandais si nous, on allait avoir un cadeau, j'étais comme, on est assez important. Tout le monde est important. Ouvre-le! Tout le monde est important. Ouvre-le! Oh, Jennifer. Oh, Jennifer. C'est quoi ça? Une petite crème. Je sais pas, on le sait pas d'avance. C'est un sac de drogue. Ben non, c'est ça. C'est pour te rappeler tes belles années. Je vais lire la carte. Jennifer et Colin, Eros et compagnie, vous offrent aujourd'hui le performant pour Colin ainsi que le crescendo pour Jennifer de jouer anal vous permettant d'aller explorer et découvrir votre côté sombre. Bonne découverte. Mon anus! C'est extraordinaire. Tu veux même pas que je mette ma langue, là, genre... Ça, c'est pour toi. C'est extraordinaire. Ça, c'est pour toi. C'est pour les deux, hein? Non, mais lui, c'est parce que lui, c'est pas le crescendo. Mais ouvrez-le. C'est ça, mais je suis pas capable. Mon agar, c'est pour toi. Ouais, Thomas, il est rendu professionnel. C'est lui. Mais c'est vrai que c'est le côté sombre. J'en avais jamais... Oh my God! Oh my God! Oh my God! Hey, j'ai jamais eu de dildo dans ma vie. J'ai jamais. Moi aussi, ça a pris bien du temps. Mettre ça où, ça? Ben, attendez. Peut-être que tu devrais commencer par une bouteille de bière comme toi. Non, c'est mieux ça. C'est plus safe, ça. OK, all right. C'est vraiment plus safe, ça. Oh my God! Mon anus! Tu peux le cacher dans un de tes jouets de Star Wars, puis ça va peut-être grow on you. On sait pas. Maintenant, tu vas aller le rechercher. J'ai jamais eu de jouets sexuels. Qu'est-ce qu'on fait à faire? On va mettre des jouets dans notre tête. On commence par ça, ma chérie? Oui. Alors, êtes-vous prêts à réagir à des histoires presque aussi choquantes que les vôtres? Plus, plus, plus. Je n'attends que ça. Parfait. Bonjour, groupe. Voici une mauvaise date qui m'est arrivée récemment. Je, femme de 29 ans, avais invité un garçon que j'avais rencontré via Facebook rencontre à mon pub préféré. Je suis arrivée plus tôt pour voir qui y travaillait pour m'assurer d'avoir des acolytes pour un sauvetage rapide. Bravo pour ça. Malheureusement pour moi et heureusement pour l'anecdote, mon ex était aussi au bar. Je m'entends bien avec lui, donc je l'avertis que j'ai une date et qu'il serait mieux qu'il parte. Mais il décide de rester et me taquine qu'il allait demander à ma date de s'asseoir à côté de lui pour que mon ex soit entre nous deux. Ah, cool. Cool, cool ex. Ouais, c'est comme... Tu pourrais nous laisser notre bille? Quelle malaise. Non, il va s'asseoir juste à côté de moi. Non, déconniste. Attends, attends, attends. Il a fait exprès? Oui, c'est ça. Elle, elle, il a dit c'est parce que là, j'ai une date qui s'en vient, ça serait peut-être cool que je suis désolée, mais genre, peut-être que ce serait mieux que tu parles. lui pour faire chier. Puis il a fait, ben non, on m'a resté, non seulement je reste, on va m'asseoir entre vous deux. Un peu gâcher la date. Ma date arrive, il parle fort, boit un peu trop, prend beaucoup de shooters, etc. Mon ex décide... Première date, première impression. Oui, lui, il est comme... Mon ex décide de me demander d'aller dehors avec lui pour me parler. Je sais qu'il voulait bien faire en me disant que ma date dégoulinait de red flags, mais je me suis dit que c'était mon ex, donc il ne savait pas de quoi il parlait. Mon ex quitte sans payer. Il m'a texté pour me demander de payer avec la promesse de me rembourser. Mais l'autre gars, il a red flags. Plus tard, les barmen m'ont dit qu'ils ont trouvé que c'était un gros move de domination de me demander de payer pour mon ex devant ma date. Je pense que c'est le mot de domination, c'est un imbécile méchant. Moi, je pense qu'il est juste con. Je ne pense pas qu'il pensait que j'avais à la dominer. Comment ça qu'elle... Cette pauvre femme est entourée de douchebags à cet niveau-là? Gauche et droite, c'est des fucking callers de douchebags. L'ancien et le nouveau. N'en pouvant plus du malaise public, je l'invite chez moi. Il est visiblement trop en boisson pour conduire et je l'embarque donc dans ma voiture. Rendu chez moi, les rapprochements commencent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a séduit chez lui? À chaque fois qu'elle vous lisez ça, je suis comme, si ils finissent par coucher avec. Clairement, ce n'était pas le meilleur moment pour moi. Il me frottait comme s'il essayait d'enlever une tache d'un tapis. C'est une belle image. Rendu proche. Regardons qui. Rendu proche de comment c'est l'acte, je lui demande de mettre un condom. Il refuse, disant que lui, il n'en met pas. Ah oui. Ah oui. Pas moi. Non, pas moi. Ça, c'est pour les autres. Nope. J'insiste parce que s'il n'en met pas, c'est une raison de plus d'en mettre un. Le condom déroule. Là, mais point d'exclamation, point d'interrogation. Pas grave. Donc, on n'a rien fait. Ah, c'est qu'elle le met et il se détache. Il se détache. Je suis vraiment très déçue de n'avoir rien eu de positif de ma soirée. Attends, peut-être déçue de ne pas avoir couché avec. Elle pensait que ça allait être exceptionnel. Je suis prête à endurer tout ça pour au moins fourrer, mais non. Fourrer un bit demi-dur qui est attaché à un gars full soul qui... Non. J'ai compris. Je suis avec toi. Pendant que je ramasse, je remarque qu'il texte beaucoup et je lui demande candidement à qui il écrit ou c'est pas aussi tard. Et sa réponse m'a scie les jambes. À qui il parle? Oui. J'écris à une fille j'ai une date avec elle mercredi et elle a fait beaucoup de coke à soir. Fin des guillemets. Oh, il est parfait. Oui, j'écris à une fille. Il y a une date avec elle mercredi, elle a fait beaucoup de coke à soir. Il est extraordinaire. J'étais sûre que j'allais être crampée mais je suis comme vraiment... Non, mais je suis même... Non, mais c'est parce que je trouve que c'est le moment de dire... What the fuck, Jennifer? What the fuck, Jennifer? What the fuck? Je ne sais pas comment réagir. J'ai son condom à peine utilisé dans les mains, les seins nus et le minou au vent. Je ne peux pas le mettre dehors vu qu'il est saoul. Le lendemain... Ça va me mettre dehors. Yeah, tu peux lui mettre dehors facilement. Maman fait dire que oui. Tu ouvres la porte, il sort, c'est fait. Tu fermes la porte puis après ça, il est responsable de sa vie. Oui, c'est un adulte. Le lendemain, je le raccompagne à sa voiture et j'ai décidé de ne pas lui reparler. Une semaine plus tard, quand je suis retournée au pub, tout le monde m'a dit qu'il pensait que ce gars-là n'en valait pas la peine, que jamais j'aurais dû le ramener et que c'était le pire gars. Et au final, mon ex m'a remboursé. Eh bien là... Belle fin. Au moins, il a remboursé. Ça, je suis contente. On a un closure. Je suis contente qu'elle n'ait pas couché avec. Mais son ex n'est pas décroché pour toi non plus. Oui, mais je suis tellement contente qu'elle n'ait pas couché avec le gars puis que... Je l'ai dit, je le redis. Oui. Qu'il l'ait remboursé. Oui. Mais deux fois, je l'ai dit. Je suis contente. À leur retrouver la couleur de son argent. Oui, c'est important. Tout est cher en ce moment. C'est important. Je n'en reviens pas. Vais-tu dire une date? Bien, vraiment. Puis le... C'est pas corrigé, c'est ça? Non, non, non. C'est pas corrigé. Puis c'est les fautes. Mais ça, c'est la faute de... Ah, yé, fin. Y a R, toi. Yé. Oui, ça va être difficile. Ah, puis c'était les profs. Oui, oui. Ils passeraient pas. Ils passeraient pas. Pas grave. Ils font la récup. À qui de droit? Commence pas lui-même. J'adore ça. Je pense que c'est la première fois qu'on a ça puis j'adore ça. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est vraiment bon. T'es l'étude avant? Oui. OK. Je sais, c'est ça. C'est choquant. Alors, c'est à mon tour de vous partager une de mes mauvaises expériences de date. Ça remonte à quelques années, peut-être 2018, dans ce coin-là. Si je me trompe pas, j'ai rencontré ce garçon sur Tindé. Non, Tindé. On se reparle quelques jours et je n'ai... On se parle quelques jours et je n'ai aucun red flag. Il est fin. Y a R. Il est drôle. Y a R. Ça clique. Yeah. Un beau jour? Ah, amène les marqueurs de relations. C'est le fun, tu sais. Il y a des liens entre ses paragraphes. Un beau jour, il m'invite à aller souper au restaurant. Ça a de l'allure, tu sais. Oui. Il me dit qu'il y a un bon restaurant proche de chez lui. Je lui demande l'adresse et Google me dirige tout droit vers un scores. OK, elle n'a pas chequé c'était quoi le restaurant avant. Lui, il dit, il y a un resto 12-52 boulevard Maison-Neuve. Elle, il va. Local 6. Mais on a une affaire, on raconte une histoire côté sombre. À un moment donné, justement, le gars c'était sur Plenty of Fish dans le temps puis il s'est fait donner une adresse pour aller rejoindre quelqu'un puis finalement, c'était son garage puis il s'est fait tuer. Fait qu'en tout cas, checkez où vous allez avant sur Google. Mais ceci dit, moi, no diss contre le scores, le bar à salade, j'adore. La sauce qui vient avec les filets de poulet, j'adore aussi. Première date, tu irais au scores. Je serais pas... Je serais pas... Au scores. Excuse-moi, mais tu ne scores pas si tu amènes ton score. Je suis d'accord. Non, mais c'est sous-estimé des places comme Boston Pizza. Les drinks sont bons. C'est pas bien. Moi, j'adore m'assurer au bar au Boston Pizza. Mais oui, mais ils font des bons drinks parce que c'est des heures au Boston Pizza. Ils ont un bon vin blanc sec, pas cher. La vibe est bonne, surtout dans l'Est. Lui, pas loin de Galerie d'Anjou. Ah oui. J'étais pas bien. Oui, oui, oui. C'est toi qui me dis ça à moi que je suis pas bien. Toi, tu tripes ça à la cage. Laisse-nous nos Boston Pizza puis nos scores. T'as-tu repositionné sur une serveuse? Non, je ne peux plus faire ça. Fais attention. Pauvel, oh mon Dieu. On l'a revu. Il était... On était tous gentils. Ça a bien été. Oui. OK, je m'excuse. La date, OK? On déconne. On s'en va chez Scores. Oui. Yeah. Puis ça plaît à tout le monde à part moi. Bien moi, je suis jamais allée, je pense. Ah! Mais c'est pour ça que... Non, c'est vraiment le fun. J'en doute pas. Alors bon, je me dis, c'est pas bien grave. La fois que c'est un scores, c'est comme... Un scores, c'est le Saint-Hubert s'il a lâché l'école. Non! Non, c'est bon! Non. Le bar à salade. Un bar à salade, come on. Un bar à salade ne peut pas sauver une expérience au complet. Bien, tu manges un peu de légumes. Tu manges pas juste des patates puis de la sauce. Toi, si c'était un bar à pain, tu ferais comme... Ou le meilleur restaurant ou le pain, c'est drôle. Si, oui. C'est différent. C'est différent. Oui, tu penses ça. Tu aimes le pachini, mais tu y vas pas. Je suis jamais allée. Oui. OK. Alors bon, je me dis, c'est pas bien grave. J'ai pas besoin d'aller souper dans un restaurant 5 étoiles pour être impressionnée. Le bar à salade, en tant que thème, ne m'a jamais déçu. Ha! Ah oui, je me rappelle de la date, ça part. Le gars s'est commandé l'assiette de côte levée et genre deux liqueurs. Deux liqueurs? Il y a que right on the spot il y a comme deux côques. OK, c'est ça, il a commandé... On mange, on part, ça va pas pire. Puis quand le serveur vient nous voir pour les factures, gros malaise. Il nous demande, ce sera une ou deux factures, sans aucune hésitation, le gars me regarde et me demande, ça me dérange-tu de payer parce que j'ai vraiment pas d'argent? Oh my fucking God. Tu invites pas au restaurant? Il y a plus le rack complet de ribs. J'en ai plus deux côtes. Yeah, that's it. Ah, c'est vrai? Oui. Il est comme la demi-ribs ou le rack complet. Le rack complet. Pauvre serveur. La détresse... Pauvre-toi! Pauvre-toi! Puis j'imagine qu'il y avait couché avec! Où le serveur, comme pauvre serveur. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. C'est toi qui poigné avec ses coulisses de marbre. Pauvre serveur. Pauvre serveur. Oui, oui, oui. Pauvre serveur. Toi, donne-toi de la valeur. Accort toi. Oui. C'est pour ce que tu dis. Pauvre serveur. La détresse était palpable dans ses yeux quand même et dans les miens. Je fais comme si de rien n'était. J'ai payé. Il n'y a pas de problème. La vie est belle. Oui, t'as tu belle. Je vais prendre les extra petites lingettes humides, s'il vous plaît. Oui, exact. Le petit bonbon à la fin. On continue. Il m'offre de prendre une petite marche pour qu'il digère. Génial. OK. Je l'aime tellement. C'est pas les grands-parents qui font son balai digérer. C'est pas sexy, ça. Yo, je me suis vraiment bourré la face avec mes côtes levées. Peux-tu marcher un peu? À l'entour du Squirt, genre, ils sont comme... Mais le reste, c'est pire. Après quelques minutes, on passe devant un Tim. Tim Horkins. Il me dit, « Hé, attends ici, je vais aller me prendre un café. » Le gars sort du Tim sans café, mais il avait deux bagels au fromage à la crème. Il a très petit. Mais il a faim, cet homme-là. Mais pourquoi il dit... Pourquoi il ment sur son nom? C'est pas grave, tu peux dire. Il a changé d'idée. OK. C'est comme t'as soif de faim. Non, je pense qu'il avait soif. Vous avez vu les bagels au fromage à la crème. Je peux pas résister. Il faut que je le mange. Ils ont des everything bagels. J'en prends deux. Il mange le premier très rapidement. Sexy. Il est sexy. C'est comme un goélet. Pendant qu'on continue de marcher, il gosse avec son deuxième bagel très nerveusement. Genre, il fait une boule à... Il compresse le bagel dans le papier. Il le réchauffe bien comme il le faut dans ses mains. C'est bizarre. Ah, qui se fait une boule de bagels? Non, vous êtes pas prêts. Mais je le laisse faire sans rien dire. On a tous des petits tics nerveux bizarres dans la vie. C'est pas un tic nerveux acheter un bagel puis faire une boule avec. Non. C'est pas une condition médicale. OK. Il reste un paragraphe et demi. J'imagine que c'est là que ça se passe. Ah, c'est malade. On est dans le nerf du sujet. On arrive à un coin de rue. Puis là, là... Elle vient-tu du Saguenay? Puis là, là, tout d'un coup, je me rends compte que je marche, mais qu'il n'est plus à côté de moi. Je me retourne. Je le vois plus loin. Il y a le bras derrière la terre. Il y a le bras derrière la tête. Et il me swing son bégo comme un ballon de football. « What the fuck, Jennifer? » Non. Il lance ça comme un boule de neige. Comme un ballon de football, il se... La fille qui a payé son lunch, il lance un bégo. Effoiré. OK. C'est pourquoi? Je le défends pas, mais je suis question de toi. Non, non. Attends pas. Mais... Ça doit être très drôle. Mais quand même. Pour qui? Pour nous? Pour nous qui sont à l'extérieur de la situation. Mais pour elle, c'est comme... « What the actual fuck, bro? » Il est exceptionnel. Il a une fucking tache de... Ça fait cinq minutes qu'il travaille là-dessus. La question... Il a pensé! Oui! Il savait ce qu'il allait faire avec lui. Ça, ça va être romantique. Oui! Moi, je pense... Il a pensé au resto. La marche, c'était juste pour ça. Il a pensé au resto. Il a dit, « Je vais me chercher un café. » Non, non. Au Oscars. Tu penses qu'il y pense depuis... Au Tim, il fait comment... Je vais prendre un bégo, au fromage à la crème. Non, make it two. Un qui mange... I got an idea! Il est extraordinaire. Il faut qu'elle mange un. Je reçois la vieille boule de bagel compressée sur la tête. Ouch! Ben, voyons... C'est lourd, honest! C'est un bagel de fromage à la crème! Ils en mettent en crisse du fromage à la crème! Oui, oui, oui. Ils en mettent beaucoup. C'est vrai que c'est lourd. Oui. Imagine-le te tapoter en boule qui te frappe sur la tente. Le gars rit tellement fort, on dirait qu'il va se pisser dessus pendant que... Moi, je bouche bée, je sais même pas quoi dire. Lui, il est comme... Ah, meilleure fin! Il n'y a pas de sexe là-dedans. Je suis un petit peu triste, par contre. Ben, peut-être pour lui. Au même moment! Peut-être pour lui, c'est sexuel. C'est son kink! Au même moment, il y en a... Il va falloir son boule de bagel. Je sais pas! Je sais pas! Je pensais qu'il allait se rentrer dans les poufounes, mais bon. Ça aurait été mieux. Au même moment, il y a un autobus qui passe au coin de la rue. J'ai rien dit, je suis embarquée dedans. Hell yeah! You go, girl! Tu sais que c'est une mauvaise date quand tu rembarques dans l'autobus. Tu sais pas quel chiffre. Tu sais pas où ça va. Non, mais bravo! Elle a s'est dit... Anywhere but here. Oui, oui, vraiment. Non, mais elle a pas couché avec. Je suis contente, je suis contente. Je ne couchais pas avec des caves dans le même. Fait que là, c'est ça. Elle a dit, j'ai rien dit. Je suis embarquée dedans. On ne s'est jamais reparlé. J'ai rien compris de cette soirée. C'est extraordinaire. J'en ai eu des frissons. C'est extraordinaire. C'était vraiment bon. Une dernière pour la rue? Ça a l'air? Mais oui, vas-y. J'ai une voix nasale, fait que je m'excuse d'avance. Oh, c'est pas grave. À ma première année de cégep à 17 ans, j'ai rencontré une fille à un party d'Halloween. Au départ, ça avait été rapidement. Effectivement, elle m'intéressait beaucoup. Nous nous sommes vus quelques fois et avions décidé d'entamer un genre de relation amoureuse. Du moins, c'est ce que je croyais. Un jour où je suis en cours, elle m'envoie un message texte en disant qu'elle a vraiment très envie de me sucer et veut que je vienne chez elle sur le chat. Ouh là là, ça va bien, là. C'est cochon. Meilleur texte du monde. Petite parenthèse. Il faut savoir que j'étais puceau à l'époque. Ne sachant pas trop quoi répondre à ce message très spontané, je lui avais répondu que j'étais en cours et que je ne pourrais pas passer chez elle seulement après. Ma réponse ne lui satisfaisait pas du tout. Il avait vraiment très envie de me sucer et ça ne pouvait pas attendre. Yeah, qui est ton cours, bro? Qu'est-ce que tu fais là? Reprends les notes de ton ami, man. Va te faire sucer, Chris. C'est le temps. C'est le cadeau du ciel. Je n'ai pas raté cette leçon. Toi, tu t'arriverais à la course, là. Je t'étais censé. Oh yeah. Tu vas avoir une trace de fumée en arrière de moi comment je vais vivre. Il est comme, non, c'est le labo que j'attendais. Je ne peux pas le quitter. Elle me mettait donc de la pression pour que je quitte mon cours en beau milieu pour aller la rejoindre. Je suis à la fois excitée à l'idée d'avoir ma première expérience sexuelle et à la fois très perturbée parce que ça me demande très spontané. me respectant un moindre moment, je lui ai fait comprendre que ce n'était pas possible pour moi de quitter mon cours mais que j'étais intéressé à ce qu'on se voit après. Je trouvais ça génial. Décidément, ma réponse ne lui a pas plu. Elle commençait à me menacer que plus tard, ça ne lui tenterait plus et que c'était maintenant ou jamais. Mais voyons, ouais. It's now or never Let me suck your dick You'll bust a nut It will be quick C'est bon, tu réussis. J'étais vraiment fière de lui. Après mon cours, je l'ai retexté pour voir si elle était toujours dans le mood et si je pouvais venir la voir. Elle m'a dit que oui en me disant de me dépêcher. Dans ma tête, c'était maintenant clair. J'allais me faire sucer. Bien là, je pense que oui. Bien, je pense que s'il ne se passe pas ça, je ne comprends rien. Let's go. Mais je ne dirais pas écrit. C'est juste, une femme voulait me sucer. Je suis allée, puis elle m'a sucé. Je suis contente que ce soit un gars qui écrit. Oui, oui, non. J'avais 30 minutes de marche à faire jusqu'à chez elle. Je suis super nerveux et je me demandais même si j'allais être capable de bander. Hey, come on, bro. Il a 17 ans, il n'y a jamais assez de vie. Il est vieille. Il y a peur. Man, à 17 ans, je me bandais ici le vent. Fucking ventaille dans la mauvaise direction. Lorsque je suis arrivé chez elle, j'ai pris un deux minutes avant de cogner à la porte pour rassembler mon courage. Lorsqu'elle m'ouvrit la porte, elle portait un masque de hibou et sentait fort le Jack Daniel. Hell yeah! Un masque de hibou! Let's get freaky, baby! Il était 16 heures. Déjà là, ça commençait très mal. Elle m'empoigna par le bras et me fit rentrer. Même pas le temps d'échanger quelques mots, elle m'amène rapidement au sous-sol. Arrivé en bas, je vois son amie qui chill dans le fond de la pièce sur un lit. Je trouve ça vraiment weird. Je demande si elle allait rester là ou bien de me laisser seule. Et la fille me disait que c'était chill, qu'elle était habituée et qu'elle n'allait pas regarder. Oh! Je suis toute pour me mettre à l'aise. OK! Oh my God! Déjà que j'étais hyper gênée, le fait que quelqu'un d'autre soit à quelques mètres de nous sans aucun mur pour nous séparer, je me mettais hyper mal à l'aise. Oui, je peux vraiment être de hibou déjà. Hé, t'as un peu pendant que tu tournes la page, là. J'entends ça souvent, cette expression-là. J'ai pris un deux minutes. Ça veut dire quoi? C'est comme quand tu te fais... Ça vient pas du sport, ça? J'ai pris un deux minutes. Non, non, un deux minutes, c'est quand t'as une pédalité. C'est pas ça. Tu prends un deux minutes, c'est ouf! Pour te ressaisir, comme du temps pour toi. Deux minutes pour te ressaisir. Je le catchais, comme... J'étais comme... OK, merci. OK. Vous le dites souvent? Oui. Prends un petit deux. Ils le disent souvent. La fille me fit m'asseoir sur le divan et commençait à baisser mes pantalons. Je n'ai jamais été aussi peu excité de ma vie. Pour moi encore... Mais peut-être que... Come on, man! Est-ce qu'elle a encore son masque? Oui, c'est ça! As-tu encore le masque des hiboux, là? Juste... Bien, je pense pas. Elle commençait à m'embrasser la queue à travers mes pantalons pour tenter de m'exciter. Mais moi, je pensais que la... Je ne pensais qu'à la fille qui pouvait nous entendre et qui chillait sur son sel à trois mètres de nuit. Oui. J'espère qu'elle a le masque. Le masque! Elle a des mecs sur le pénis dans le box. Et l'autre fait, il s'en s'en s'est à côté. J'avais juste envie de sacrer mon camp. Mais j'étais comme figé pour la situation qui était vraiment un grand fuck top. Au moment où elle allait baisser mon pantalon pour me sucer, un pénis est plus facile que n'aurait jamais sucer. J'entends une porte s'ouvrir en haut des marches du sous-sol. C'est sa mère qui se va lui crier après en lui disant que son ex avait téléphoné et qu'il était en crise. C'est quand même une longue phrase à crier en haut des marches quand tu as des amis dans le sous-sol. Oh yeah! C'est genre... Jennifer, je sais, ton ex vient d'appeler au téléphone, il est vraiment fâché! Monte! Qu'est-ce que c'est qu'elle commençait à descendre les marches et j'avais tellement peur qu'ils nous surprennent. Ma copine, son pari, c'est une copine, est allée la rejoindre à mi-chemin dans les marches pour éviter qu'elle descende davantage. Je me suis empressé de remonter mes pantalons, prêt à me cacher si elle descendait encore plus. Je les entendais se crier après et sa mère lui a remis le téléphone et remonté en haut. Entre-temps, j'étais allée voir son amie de l'autre côté de la pièce pour lui demander qu'est-ce qui se passait, tabarnac? Ben oui. Ah, OK, oui, bien. Elle me disait de pas m'inquiéter qu'elle venait de se faire laisser par son chum et qu'ils étaient à mauvais terme. C'était pas très rassurant. C'était comme un revenge... C'est ça. Un revenge suck. Tu dis quoi? Je parle pour beaucoup d'hommes, on va le prendre. Oui, mais lui, c'était... On est là pour ta idée à passer à travers votre colère. On est disponible. Bref, la fille redescend et commence à m'expliquer que tout était chill, que sa mère n'allait pas descendre, que son ex était juste un pauvre con et qu'il fallait pas s'en préoccuper. Moi, je voulais juste m'en aller et elle, elle espérait toujours me tu sais. C'est une belle phrase. Et je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai fait confiance pour qu'on retente en espérant, rendu là, me détente et oublier ce qui s'était passé. Je sais, je sais, ça n'a pas d'allure. La fille est encore là. La fille sous son sel? Elle joue encore Angry Birds. Elle est comme... C'est ma place ici. Oui. Il n'y a nulle part autre où je peux être sur mon sel. Non, non, c'est ça. Je me rassis sur le divan et elle recommence tranquillement à me flatter pour que je me détende. Elle a une fille saoule qui te flatte, là, c'est... Relax. Voyons, relax. 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 Oui, c'est vrai. Elle a redescendu mes pantalons puis lorsqu'elle se réapprêta à me sucer, le téléphone se met à sonner et elle a répondu. Oh my God. C'était son ex qui la menaçait de sacrer toutes ces choses dans la rue si elle ne veut pas les chercher tout ce soir. Elle a donc dit à son amie qu'il fallait qu'elle parte tout de suite en direction de chez lui pour aller chercher ces choses. On va partir au moins la fille. Oui, c'est ça. On va chercher mon linge. Oui. J'ai remonté mes pantalons vite et je lui ai dit que j'allais faire un bout. J'ai donc crissé mon camp en espérant ne pas tomber sur sa mère en remontant. J'ai pu finalement sortir de la maison. Je suis reparti à mes résidences au cégep en me disant tout le long. Qu'est-ce qui s'est passé, tabarnac? Il voulait juste se faire sucer pour le petit peu. Oui. Inutile de vous dire que je ne l'ai jamais revu par la suite et que mon pénis est resté insucé cette soirée-là. Insucé. Oh, mon petit loup. Je pense que ce gars-là, il plaigne pour beaucoup de choses et c'est comme te faire sucer d'avoir une autre fille. C'est hot. Oui, mais je suis d'accord. Tu aimes ça? Pas paix. Ça aurait pu être une expérience sexuelle géniale de se faire sucer par une femme saoule avec un masque d'hébou. Un masque d'hébou. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ce masque-là. Avec quelqu'un qui regarde. Ça peut être... Hey, man. Oui, ça dépend. Soyez ouvert des disquets. Le contexte... Peut-être l'autre va voir. Hum, non, ça a l'air un pénis délicieux. Je vais lâcher mon Angry Birds et je vais enjoy cette pénis aussi. Et en plus, pendant que tu as suces, elle parle à son ex. Ça fait qu'elle te suce. C'était un con. C'est génial. Elle va mettre extra effort. Oh, oui. Le gars, il a vraiment manqué une opportunité. Peut-être... C'est ça. C'était sa première fois. Oui, c'est ça. Il n'était pas prêt à cette grande avance. Peut-être que c'est déjà du ça avant. Mon première fois, j'étais prête à fourrer une fille qui était habillée dans un soude de guéris. Je m'en calais. J'étais un gars avec un but et cet but-là, il fallait arriver. Et pour être un homme qui a souvent eu des fellations, tu ne fais pas grand-chose. Pour un homme qui a souvent eu des fellations. Tu ne fais pas grand-chose. C'était assez... Voilà. Ça, c'est... Comment recevoir une fellation? Avec cette base-là. C'est pas plus compliqué. Si elle est concentrée, elle ne voit pas ta face. C'est qui qui disait qu'il fallait regarder dans les yeux pendant que tu fais? Dans les pornos, ils font ça. Non, on avait l'une date que la fille... Mais j'ai eu mon party de Noël, elle ne va pas longtemps. Wow, je ne sais pas où ça va aller, mais vas-y. Mon amie, ma collègue, elle est fucking drôle. Elle est cochonne. Elle se trouve bonne. Puis je suis sûre qu'elle l'est, tu sais. Puis elle me disait, ça te prend... Je vais donner des trucs pour une bonne fellation. J'en ai cinq. Je ne me rappelle pas de tous les trucs, mais je sais qu'il y avait... Oublie pas les couilles, évidemment. Mais il y avait regarde dans les yeux. Je dis regarde dans les yeux genre tout le temps. Oui, non, c'est ça. Elle dit, ouais. Puis là, j'étais comme, c'est intense. Je me mets... Tu sais, je me mets à la place. Tu sais, mettons que c'est toi qui me manges puis moi qui reçois. Si tu n'arrives pas de me regarder dans les yeux, ça va me gosser, là. En tout cas... Non, oui. Moi, Manny, c'est aussi... C'est sûr que je l'étournerais le regard. Tu mettons comme long, j'en suis pas mal, ça ferait comme... Ben là, c'est ça, Manny. Tu sais, tu ne peux pas j'essayer de comme... Non, mais... Ouais. Regarde dans les yeux. Tu sais, quand tu mets une bonne pipe pour que tu regardes dans les yeux, t'es-tu d'accord? Pour un homme qui a reçu beaucoup de fellations? Oui, c'est ça, toi. Manger un plat, c'est pas la même affaire. Pas pareil. Parce que t'es là, t'es comme... C'est pas un rat. OK, mais mettons si une fille vous regarde tout le long. Comment? J'ai pas fini mon mime. Je vais continuer de mimer. Mais... Chris, j'ai bien de grosses plottes. C'est comme... Un bras au complet. Comment? Mais... Ouais, une fille qui regarde tout le long. C'est pas agréable, c'est sûr. C'est un détail fort agréable. Tout le long? Tout le long, non, mais une bonne partie c'est agréable. Ah ouais, that's hard. Ah, tabarouette. Tu me tiens à contact de temps en temps, oui. Moi aussi, je peux pas soutenir le regard tout le long. Non, je veux rire. Oui, je sais. Non, je peux pas. Non, c'est ça, je peux pas. Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on regarde? Tu sais, le... Ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Tu regardes ce que tu fais. Ouais, tu regardes ce que tu fais. Tu peux te concentrer. Oui, c'est important. À un moment, je fais-tu mieux que je peux, là? Exactement. Comme j'ai dit sur notre podcast, c'est un blowjob, pas un blow vacances. Il faut concentrer. Il y a une temps à faire. D'accord, c'est pas un blow vacances. Non, mais c'est parce que moi, je suis paresseuse, OK? Puis des fois, je me dis ça. Je dis, c'est de la job, faut-tu... Puis parce que l'année passée, mon... Tu sais, quand c'est... Quand c'est le nouvel an, puis t'as des résolutions. Oui. C'est de le sucer plus souvent. Wow. Ça n'a pas marché. Non. Mais c'est parce que je suis paresse. Mon pénis est extrêmement sec. Mais c'est parce que je voulais le sucer plus souvent par mois. Genre, je m'étais fait une feuille, puis je suis comme, OK, c'est un mois-ci temps. Puis t'étais fait une... Oh, j'ai combien de fois? Combien de fois? Bien, je me disais... Zéro! Nul! Mais je me demandais si ça comptait pour une fellation si je la faisais pas au complet. Oui. D'accord? Oui. Mais moi, dans ma tête, il faut que je la fasse au complet. Puis c'est long. C'est de la job. Oui, des fois, ça peut être... C'est que tu veux tellement... Oui, des fois, je suis difficile aussi. Perfect is the enemy of good. C'est que tu veux tellement être parfaite que tu fais rien. Puis tu peux juste faire un peu. Mais je suis paresseuse. C'est pas un blow vacances, c'est un blow job. Faut que je me mette à job, puis... Oui. Mais tu vois, c'est ça. Peut-être qu'il y a peut-être un milieu entre la job et les vacances, juste un blow task. Oui, non, j'aime ça. Un blow hobby. Un blow hobby. Un blow hobby. Peut-être pas... Non, t'as un peu hobby comme toi, là. T'es relax, là. Non, hobby, c'est vraiment... T'aimes vraiment ça, là. Un hobby, là. Mais t'sais, d'alterner avec toi. C'est un hobby, t'as fait des déculégus. Souser un peu, branler un peu. T'sais, ça peut être aussi dans un... Ben oui. Ben oui, je... Je suis paresseuse. Je comprends. Mettons, t'sais, 20 minutes de suçage, un moment donné, t'es comme... C'est impossible. Ben, c'est... Je suis fatigué aussi. J'ai un enfant, là. T'sais, j'ai fatigué. Ce serait génial que t'impliques pas ton enfant dans... Non, mais je comprends. Le niveau de fatigue, c'est important. C'est vrai. J'implique pas mon enfant dans les blowjobs. Non, 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 non. Elle implique son enfant dans son niveau de fatigue. C'est vrai. Et là, je relate en... Je comprends. Ha, ha, ha! Comme le m'engage, pourquoi t'as dit ça? Sur cette grande leçon. Sur cette grande leçon. Jennifer, Colin, merci tellement d'être venu. Il est incroyable. On écoute Côté sombre sur les plateformes habituelles. Il y a le groupe Facebook où est-ce qu'on le disait avant d'enregistrer. C'est le fun parce que c'est un groupe de True Crime, mais tout le monde a l'esprit léger et amusant. Ça fait que c'est une super belle communauté. Puis vous avez de la merch aussi qui est disponible. Oui, Côté sombre.ca. That's it? Oui, oui. On a des coto-ouettées, des t-shirts. Ton band? Mon band, oui. J'ai deux bands présentement, puis une autre qui est en progrès, là. Magnifique. Le premier band, c'est The Brains. Tu peux nous trouver partout. Sur Spotify, on a aussi plusieurs vidéos sur YouTube. Si tu veux voir Marguerite Gueulay. Ou Règes-la-Planche. On a même un vidéo qui a été banni sur Music Plus parce qu'il y avait une viol là-dedans. Oh, my God! On a checké ça. Oh, puis là, il est sur YouTube. C'est pas la promotion du viol. C'est sur YouTube. Ça raconte une histoire. Plus le podcast avance, plus genre... J'ai aussi mon band Hypnophonics. On a un album sur Spotify aussi. Puis that's it. Magnifique. Merci. Merci énormément. À bientôt. Merci de nous avoir invités. Pleasure. Et pour les jouets de Bob-omb. Bob-omb. Oui, j'ai un fun. Yeah. Merci beaucoup. Bonne chance avec ça. Merci, Eros. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada